Sous-titrage ST' 501 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 J'ai compris donc que ma guérison ne se trouve nulle part si ce n'est dans la parole de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a dit « Wow ! C'est un trésor, 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 un commandement même, que Dieu a donné à Jésus. » Et quand Jésus aussi vient dans le Nouveau Testament, il est écrit « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Il nous demande de démeurer dans sa parole. Comment tu démeures dans la parole de Dieu si tu l'ignores ? Comment tu fais si tu ne sais même pas ce qu'il dit ? Comment tu peux te proclamer enfant de Dieu si tu ne sais même pas tu es l'enfant de qui ? Ce n'est pas juste être chrétien, juste donner sa vie à Jésus. Mais quand tu finis de donner ta vie à Jésus, il y a une vie que tu mènes, il y a un mode de vie que tu dois avoir. Et dans ce mode de vie, il y a la vie de la méditation biblique. Tu ne peux pas te lever le matin, tu prends ta route et pour toi, tu es tranquille, Dieu prend soin de toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu es surpris ou tu es étonné de ce qui t'arrive dans la journée. Même Jésus qui est Jésus, quand il était venu sur terre, il prenait du temps à part tôt le matin. Tôt le matin, il se retirait. Il priait. Il priait. Tu dois avoir des temps. Tôt le matin, tu médites, tu pries avant de sortir de ta maison. Le soir, avant de dormir, tu médites, tu pries. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas l'importance de la méditation biblique. Et de deux, ne savent pas comment s'y prendre à l'information. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne restes pas là à subir ton ignorance. Tu vas à l'information. Donc, ce n'est pas juste aussi te connecter tous les matins à des lives. Non. Il y a d'abord toi, ton intimité avec Dieu. Maintenant, quand tu te connectes après à Morning Joy, ou tu vas écouter un enseignement sur YouTube et tout ça, ça vient renforcer ta foi. Mais si tu n'as pas de base, en réalité, lorsque nous autres, on vient et on partage nos méditations, nos pasteurs font des vidéos, ils t'enseignent et tout, ce n'est pas uniquement pour continuer de te permettre, en fait, ce n'est pas uniquement pour continuer de, comment je vais dire ça, d'entretenir ta foi. Il y a plusieurs buts. Il y a un objectif qui est, il faut que des personnes découvrent Jésus, connaissent Jésus et donnent leur vie à Jésus. Donc, toi, tu ne vas pas continuer d'être un bébé spirituel qui vient juste apprendre comme un bébé spirituel. À un moment donné, tu dois être comme ce pasteur ou cet enseignant-là qui est capable de donner aussi la parole. Tu ne vas pas toujours continuer de tendre la main comme ça, je reçois, je reçois, je reçois. Non, à un moment, tu reçois pour aussi donner. Donc, mon frère, le béni qui est là sur le live, serviteur de Dieu qui est là, quand il finit là, il a ses lives, il a son intimité avec Dieu. Tu ne peux pas le voir sur le live juste parce qu'il vient juste parce qu'il a envie d'apprendre à méditer. Non, il vient juste communier avec ses frères et ses sœurs ici. Mais quand il finit là, il a son intimité avec Dieu. Et ça, j'insiste là-dessus. Parce que parfois, quand j'entends des personnes dire « Eh, s'il n'y a pas Morning Joy là, je suis foutue. » Au début, ça me faisait rire. Au début, je disais « Waouh, vouloir à Dieu. » Mais non, si tu me dis ça, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Ça veut dire que toi-même, tu ne médites pas le matin. Donc, s'il n'y a pas Morning Joy là, tu ne vas pas venir méditer. Excuse-moi de te parler comme ça. Mais je préfère te dire la vérité, ce qu'il y a. Moi, je préfère que le matin, tôt, tu t'es levé, tu as médité. Et quand tu viens avec moi là, on est ensemble et puis on partage ça, ça joute, ça joute sur ce que tu as médité. Ça vient te donner plus de force. Ça vient te donner plus de force. Morning Joy n'est pas là pour te dire « Attends, j'allais méditer avec. » Et tu n'as rien, tu sais, tu n'as aucune intimité. Non. Morning Joy vient renforcer ta foi. Morning Joy vient t'emmener à un autre niveau. Mais Morning Joy n'est pas ta méditation personnelle ou intime. Désolée. Et si Dieu me permet de parler comme ça, c'est parce que peut-être qu'il y a des personnes qui raisonnent comme ça. Que ça ne te frustre pas, que ça ne te blesse pas cette parole. Mais la vérité, c'est que je ne fais pas live samedi, je ne fais pas live dimanche. Est-ce que ça veut dire que tu ne médites pas quand je ne suis pas en live ? Ou quand je suis en retard ? Tu trouves que « Ah, il n'y a pas Morning Joy aujourd'hui. » Non. Il faut que tu le dises parce que tu as déjà fait ta méditation d'humain. Tu as juste envie d'entretenir, meubler le temps qui reste en fait. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'être sur un live qui ne va pas m'édifier. Je cherche un live qui va m'édifier. Mais en dehors de ce live, j'ai déjà mon intimité avec Dieu. Mon frère le béni, après, quand on s'appelle, Dieu-même, il continue de m'enseigner. Il y a même qu'on était en train d'échanger un peu. Quand on a fini, on s'est appelé et on était en train de parler. Il était en train de m'expliquer quelque chose d'autre. Tu vois, c'est ce que je veux. En fait, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est ça que je veux te faire comprendre. Et c'est le piège de beaucoup de... C'est-à-dire que c'est un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. Tu as accroché comme ça à un live ou bien tu as accroché à un homme de Dieu sur les réseaux sociaux. Tu ne pries pas, tu ne médites pas, tu ne fais rien. Et quand tu vas là, tu crois que oui, tu as prié, tu crois que tu as... Mais non, 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 non. Moi, je me suis assise. J'ai médité. Et puis, je viens maintenant te partager ma méditation. Ça veut dire que moi, j'ai déjà eu moi ma part. Toi, ta part, il faut que tu l'aies aussi avant que tu viennes sur mon vidéo. Il faut que tu aies ta part. Soyons corrects devant Dieu. Si Dieu veut te parler, il peut te parler toi à 3 heures, à 5 heures, à je ne sais pas quelle heure, le matin quand tu te lèves. N'attends pas forcément Morning Joy pour qu'il te parle. Si c'est comme ça que tu mènes ton intimité avec Dieu, juste avec Morning Joy le matin parce que tu médites sur Morning Joy, laisse-moi te dire que ce n'est pas une méditation en tant que tête parce qu'il y en a même qui sont au travail. Tu te lèves, tu bouges, tu reviens là. En quoi est-ce que tu as concentré jusqu'à tu médites ? En quoi ? En quoi ? Vous savez, les personnes qui vous aiment vont vous dire la vérité. Mais ceux qui ne vous aiment pas vont continuer de profiter de vous. Je peux juste m'asseoir là. Tous les jours, je vous dis ne méditez pas. Venez, venez, venez parce que moi j'ai envie que tu m'écoutes ou parce que j'ai envie que tu puisses payer mon kit de méditation. Ou bien parce que non, je peux faire ça. Mais non, 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 non. C'est parce que moi Dieu m'a dit. Dieu, il m'utilise pour booster ton intimité avec Dieu. Et quand je parle, je dis toujours que mon académie en ligne a pour mission d'aider les femmes à développer leur intimité avec Dieu. Je ne remplace pas ta vie d'intimité, ton intimité avec Dieu. Please, ne fais pas de moi une idole. Pourquoi j'en parle ? Peut-être parce que le Saint-Esprit veut éclairer quelqu'un. Achète ta Bible. Achète ton kit de méditation. C'est pour ça aussi que Dieu m'a utilisé pour te parler de ça. Achète ton kit de méditation. Achète ta Bible. Quand je ne suis pas en live, pardon mon frère, ma soeur, rappelle-toi que Nadia dit, elle a dit, je dois méditer jour et nuit. Peut-être si tu veux là, tu n'as pas envie d'écouter Jésus, ce n'est pas grave. Parce qu'il nous a dit ça depuis des générations, des générations, des générations. Même quand tu t'es baptisé, on t'a dit. Même quand tu as donné ta vie à Jésus, on t'a dit. Mais tu n'as pas fait. Je n'ai pas fait. Pardon, achète ça. Et puis médite. Maintenant, quand tu viens sur mon Indioia, moi, la manière dont je partage les passages, si tu as déjà médité sur un passage, ce que je vais venir dire ici, va venir encore plus te donner de révélations sur le passage que tu as médité. Moi, c'est comme ça que je fais avec mon père espirituel, avec mon pasteur. Le dévotionnel de mon Église, l'image que tu vois là, qu'il soit en colère même. S'il veut là, il n'a qu'à être en colère même. Il ne va pas continuer de nous rendre aveugles sur certaines choses. Et puis, moi, il ne va pas museler ma bouche. Parce que je ne suis même pas pour lui. Moi, j'appartiens à mon Dieu. Et ce qui peut aider mes frères et mes sœurs à avancer, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois le dévotionnel qui est devant toi, le guide là, le boost quotidien là. C'est mon père spirituel, c'est le pasteur Mohamed Sanobo qui a écrit ça. Mais même son livre, chaque matin, il va nous donner un texte de pique à méditer. Quand il donne, je prends, je m'assoie. Et c'est l'un des textes qui est là devant toi. Chaque matin, comment je viens ici là ? Je te partage ma méditation, pas sa méditation, ma méditation. Il n'a juste fait que me donner un texte à méditer. Je me lève le matin, je prends le livre, je médite le verset. Quand je finis, je viens lire ce qu'il a dit. Je viens dire la révélation que Dieu lui a donnée. Et j'ajoute à ma révélation sa révélation. Je dois être capable moi-même d'avoir une révélation de Dieu. L'esprit, ce n'est pas que sur mon pasteur Mohamed. Non ! L'esprit de Dieu aussi est sur moi et en moi. De la même manière que Dieu est capable d'utiliser son esprit pour lui communiquer, lui donner une révélation. De la même manière, moi aussi, je suis capable de faire sortir des révélations. Et quand je finis d'écrire toutes mes révélations que Dieu m'a données, et que je prends maintenant le dévot, et que je lis le commentaire de mon pasteur, quand je prends les deux puits, je les rassemble, ça me fait ma joie. Alors ne viens pas sur mon Dieu, je t'en supplie, juste parce que, ne viens pas à vide, c'est ce que je veux dire, ne viens pas à vide. Pour venir charger, tu vas voir que quand j'ai commencé à méditer, Dieu va donner des paroles qui vont aller dans le sens de ce que tu as médité, et puis ça va t'aider à aller plus loin dans ton intimité avec Dieu. Comment j'ai compris ça ? J'ai arrêté de dépendre de mon pasteur. Oui, j'ai arrêté de dépendre de mon pasteur. Je ne dépends pas de lui. Il est le berger, le guide que Dieu a choisi pour me conduire sur le chemin. Je le suis, je l'écoute, je fais ce qu'il demande de faire. Mais il m'enseigne quelque chose. C'est un chemin. Il ne me porte pas, il ne me soulève pas comme ça pour marcher sur le chemin. Non. C'est-à-dire qu'il marche et puis moi je le suis. Tu avais dit que je dois savoir mettre un pied après l'autre, comme lui. Il va à gauche, je vais à gauche. Il va à droite, je vais à droite. Mais c'est moi qui marche. Arrêtons de vouloir être des bébés spirituels que les pasteurs ont venu souléver comme ça. Chaque jour, on te soulève. Chaque jour, on te soulève. Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas faire les choses. Tu ne sais pas méditer. Depuis, quand il disait « Allez méditer, pasteur Mohamed, allez méditer. » On a couru, on est parti à l'académie. On est parti apprendre à méditer. Mais aujourd'hui, je peux te parler parce que j'ai écouté son instruction. Je suis allée apprendre à méditer. Je viens, je te parle. Pourquoi toi, tu ne veux pas arriver à ce niveau-là aussi ? Pourquoi tu veux toujours recevoir mais tu ne veux pas apprendre ? Tu ne veux pas apprendre. Arrêtons un peu. En fait, ça nous rend tellement bébés. On n'est pas assez matures en fait spirituellement. Tu as des maux de tête. Tu cherches le téléphone dans ton père spirituel. Tu sais pourquoi ? Sœur, mais à cause des mâles de tête, tu vas appeler ton pasteur à 3 heures du matin. Si tu n'as pas parlé là, moi, je ne vais pas me sentir mieux. Si tu n'as pas parlé là, je ne vais pas aller mieux. Si tu te mets ça dans la tête, tu vas continuer d'avoir mal à la tête. C'est que même Jésus ne peut rien faire pour toi. Mais c'est ton pasteur qui peut faire pour toi. Honorons nos hommes du Dieu. Écoutons Dieu pour eux. Écoutons leurs instructions. C'est ça. Alors, quand moi, le pasteur Mohamed me dit « Voilà un livre que j'ai écrit. Je mets dedans des versets bibliques. Il faut que tu médites. » Mais c'est ce que je fais tous les jours. Parce qu'en réalité, ce que Dieu attend de nous, il nous donne des bergers. C'est pour nous conduire quelque part. Ce n'est pas pour rester bébé spirituel. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des personnes parmi nous tous les jours présents sur mon New Job. Mais tu n'as même pas un seul cahier de méditation. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre. Que chaque jour, je te parle de kit de méditation. Tu ne sais pas méditer. Mais tu es toujours la maître. Je t'aime, maman. On a dit « J'aime ton live. J'aime ce que tu fais. » Oui, tu aimes ce que je fais. C'est bon. Ça là, mon orgueil là, ça veut plus s'asseoir sur ça. Je ne vais plus me sentir à Bijan ici. Mais ce n'est pas ça mon but. Mon but là, c'est d'emmener mon frère et ma soeur à aimer la méditation comme moi j'aime. Et puis, tu as aussi à faire pour toi à la maison. Achète ton kit. Achète ton cahier. Achète une nouvelle Bible même. Prends un nouveau départ. Et puis, dis Seigneur, je décide à partir d'aujourd'hui de méditer ta parole jour et nuit. Je ne sais pas comment on fait. C'est toi qui as conduit mes pas jusqu'à ta servante. Je veux que tu m'aides. Quand elle va m'expliquer comment on médite là, quand je vais venir dans son club de méditation, et puis elle va m'expliquer comment on médite, il faut m'aider à travailler sur moi pour que je médite. Je ne peux pas faire de morning joy ta méditation du matin. Pourquoi tu fais ça ? Je vais me créer des problèmes. Je vais me créer des problèmes. Non. Chrétien, grandissons. Allons à un autre niveau. Et ça là, c'est la base. C'est la base. Et on loupe tellement ça. On loupe tellement ça. J'aimerais tellement que quand je viens sur le live et que je dépose le verset comme ça, que toi-même déjà, tu es déjà prête. Parce que tu te dis « Oh, mais ça là, j'ai déjà médité ce texte-là. Ah, je vais voir ce que Dieu va dire à la servante. » Et tu vois, tu es dans une certaine position qui est que tu vas ajouter à ce que tu as déjà reçu. Il est capable de te parler. Ma soeur, moi qui te parle, je ne savais pas méditer. Je ne savais pas méditer. Je n'ai pas eu honte d'aller apprendre. La honte là, ça ne va pas t'emmener quelque part. Le trésor qui est dans la méditation du Dieu. Si tu savais combien de fois ça a un trésor, tu comprendrais pourquoi tous les jours je suis assise la vie lundi au vendredi. C'est-à-dire, je peux ajouter même samedi, je peux ajouter dimanche. À cause de quand même ma vie de famille, j'ai dit « Attends, ça me dit au moins que ce soit pour mes enfants, que ce soit aussi pour mon académie. » Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tu vois, on me voit ici. Quand je fais mon culte, cette heure, quand je viens après, je diffuse ici à 10 heures, le culte de 10 heures, je diffuse encore ici. Please, please ma soeur, please mon frère, aimons sa parole, aimons sa parole, au point de ne pas laisser passer la matinée sans avoir médité, au réveil. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'ajoute même, ne s'éloigne même pas de ta main, de tes yeux, de tes pieds, de tout, de tout, que ça ne s'éloigne pas de toi. Et à l'heure où je te parle, si tu n'as pas de Bible, il ne faut pas avoir honte. Point de voir, prends l'argent, va dans une librairie chrétienne, achète une bonne petite Bible là-bas. Et chaque année, je te dis une chose, fais-toi une promesse, fais-toi une promesse, avant la fin de l'année, je vais m'acheter une Bible d'études. Parce que les Bibles d'études te permettent d'avoir des commentaires, ça va aussi te permettre de booster ton intimité avec Dieu dans la méditation. Parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, moi ce que j'utilise c'est Esprit et Vie. Esprit et Vie, tu vois, là il y a des commentaires sur les textes parce que tu peux ne pas comprendre au début. Et quand tu vas avoir une Bible qui a des commentaires qui expliquent les versets, ça t'aide. Viens au club de méditation, on va t'apprendre à méditer, on va t'apprendre la base et puis le reste là, tu fais après. Tu fais après. Le souci, le deuxième souci que j'avais, c'est que j'avais du mal à rester constante. J'avais du mal à rester constante. Je fais aujourd'hui, demain je laisse. Je fais aujourd'hui, après demain je laisse. J'avais du mal à rester constante. Ce qui m'a aidée est ce que je suis en train de faire à tuer. Le secret pour rester constante dans sa vie de méditation, c'est le fait de partager. Peut-être que tu ne sais pas. Le fait de partager sa méditation est ce qui te permet de rester constante. C'est un secret que je te donne. Plus tu médites et tu partages, demain tu auras encore envie de partager. Tu sais, je suis obligée que je le veuille ou pas de méditer. Tu sais pourquoi ? Parce que je me suis donné cette discipline de venir chaque matin sur mon île partager ma méditation. Donc que je le veuille ou pas, je dois te donner quelque chose chaque matin. Et ça, ça me pousse encore plus à m'installer. Je me suis imposé cette discipline de venir chaque matin te partager ma méditation. Et quand tu as l'habitude de le faire avec des personnes autour de toi, je t'assure, le jour où tu n'as pas fait, ils vont te dire « Mais toi tous les matins tu nous envoies un verset, non pourquoi tu n'as pas envoyé de verset ? » Si tu as l'habitude, tu es cette personne qui est sur les réseaux sociaux, tu as l'habitude d'envoyer des petits un verset avec un petit mot d'encouragement. Le jour où tu n'as pas fait, les gens vont te dire « Mais pourtant souvent quand tu écris là, ils ne like pas, ils ne like pas, ils ne partagent pas, ils font rien. » Mais le jour où tu n'as pas mis, ils vont dire « Hé, la seule elle n'a pas mis un mot d'encouragement aujourd'hui. Elle n'a pas mis un verset aujourd'hui. Et ça, c'est ce que je voulais voir. Mais pourquoi ? Elle a quoi ? Au début, quand je faisais mon image, je me suis dit « Arrive un moment là, le diable, mélangez ma tête. Je me suis dit « Jof, pour ça, tu as senté aussi tous les jours quand tu es assis, 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 tu es assis. Et puis, je lui ai dit « Bon, je fais ça une fois passé, mais non. » J'avais commencé à raisonner, j'avais commencé à raisonner comme ça. Un jour, je n'ai pas fait. Il a dit « Même moi-même, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. quand Dieu dit « Annonce la parole. » Tu peux le faire de différentes manières. Je n'ai pas envie de rester à vide chaque matin. Donc, j'ouvre ma Bible. C'est tout. Parce que je sais que je vais partager à quelqu'un et ça va faire du bien à quelqu'un. Toute cette communauté que j'ai, inbox là, sur notre plateforme privée. Imagine, je reste comme ça pendant un mois sans rien écrire là-bas. Elles vont venir me charger. Elles vont me dire « Mais on dit quoi ? On dit quoi ? C'est comment ? Imagine, je ne fais pas mon enjoy du tout. Toi-même, tu as à me chercher. » On reçoit pour donner. On reçoit pour aider. On reçoit pour être une source de bénédiction. Ne reçoit pas pour soi. Donc, tu ne seras pas constante parce que tu te dis « Mon cher, je médite au, je ne médite pas au, ça ne change rien. » Mais quand tu sais que quand tu as médité et que quand tu sors de la maison, cette méditation-là, tu vas la partager à travers différentes manières de faire. Tu peux la partager juste en conseillant quelqu'un. Tu n'es pas obligé de citer le verset. Juste en conseillant quelqu'un. La personne te dit « Ce que tu m'as dit ce matin, ça m'a fait du bien au. » toi, tu sais que c'est ta méditation que tu allais inciter là-bas. Ton patron a un petit coup de fatigue. Il est un peu démoralisé de façon. Et puis, il te parle. Et puis, en même temps, tu te rappelles de ta méditation. Tu sors le truc. Il est touché comme ça. Il dit « Mais ce que tu dis, ça me fait du bien. » Tu avances encore dans ta journée. Vous êtes arrêté. Peut-être que tu vas acheter à manger entre midi et deux comme ça. Et puis, il y a des gens qui sont là. Et puis, les gens sont ici pleins de quelque chose et tout ça. Et il y a quelqu'un à côté de toi qui parle, qui se plaint, qui se plaint. Et puis, elle commence à te partager ça. Et puis, tu lui dis « Non, ma soeur. » Attends, il va t'expliquer un truc. Elle se disait que ça, On est en train de s'y plaindre. Voilà, voilà, voilà. Et puis, tu glisses dedans ta petite résolution que toi, tu as prise par rapport à ta méditation. Et puis, elle te dit « C'est vrai. » Tu as aimé quelque chose. Au but, je dis « Au juste. » On fait tout ça. C'est pour être une source de bénédiction. Donc, ce n'est pas que tu médites pour toi et puis toi seul et puis c'est fini, tu t'assoies. Non. La manière dont la parole va te transformer, c'est comme ça que tu vas utiliser ça pour te transformer quelqu'un d'autre. Donc, on n'est pas là. On est là entre nous. Ensemble. On est en train de communier ensemble. Mais quand on finit « Morning Joy » ça doit être une source de bénédiction pour toi. Hier, j'ai béni Dieu pour la vie d'une personne. Elle est dans notre communauté privée là-bas, sur la plateforme. Elle a fait une capture d'écran et puis elle a déposé. Parce qu'il y a un canal là-bas où on échange de tout et de rien. Donc, elle va déposer et puis elle dit qu'elle avait une de ses amies qui disait qu'elle avait un problème ou un souci et tout ça. Et automatiquement, elle dit « C'est souvenu de moi. » Elle a partagé le live à quelqu'un et la personne a dit « Waouh, ça me fait du bien. » Tu sais, je vais te dire une chose. Moi, quand quelqu'un a trop mal, souffle trop et que je n'ai pas de mots, parfois, je dirige la personne sur un enseignement de mon pasteur. Quand je n'ai pas de réponse et que je sais qu'il y a un passage qui va lui faire du bien, parfois, ce n'est pas tout de trop parler. Il y a des personnes qui ont invité des personnes ici sur le live sur « Morning John ». Ces personnes ont cru que c'était un hasard. Mais quand Dieu m'a utilisé pour parler, elles ont eu leur réponse et puis elles sont restées en même temps sur « Morning John » chaque matin. Tu comprends ce que je veux te dire ? Si tout ce que tu reçois ne peut pas être pour toi une source de bénédiction, il ne sert à rien. Ta vie sera inutile. Si tout ce que tu reçois ne peut pas servir pour l'avancement du royaume, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas juste un nom, mais c'est une attitude, un lifestyle, un mode de vie. Je décide chaque matin de méditer moi-même à 6 heures pour venir rendre ma méditation à 7 heures. Dieu, sois glorifié dans ce travail. Quand c'est comme ça, Dieu t'accompagne. Je ne sais pas, mais je suis en même temps en train de partager la méditation sans même qu'on ait commencé à méditer. Tu vois, tellement c'est rentré en moi-là. Je suis en même temps en train de te donner la méditation. Je vais faire pause. Je vais faire pause parce que c'est la méditation en même temps que je serai en train de donner comme ça. Je fais pause, on revient dessus. Alors, je veux juste t'inviter en fait à prendre conscience de ça. À prendre conscience de ça, s'il te plaît. Ne sois pas ce genre de chrétien qu'on peut baloter ci et là parce qu'il te manque la parole. Tu es assise dans la foi comme ça, on ne peut pas te distraire. Toujours, tu te réfères. Tu n'as pas la science infusée, mais quand on te dit quelque chose, toujours, tu te réfères à la parole. C'est parce que tu as médité certaines paroles et tout de suite, tu as la réponse. Tu n'as pas besoin d'aller ouvrir encore ta Bible. Le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as déjà dit. Il faut arrêter l'ère. Toujours, tu viens pleurer aussi. Je ne sais pas méditer, mais je ne te vois pas. Je ne te vois même pas dans mon inbox en train d'acheter le kit ou bien dans mon inbox en train de dire je veux rentrer dans le club de méditation. Please, je te demande pardon. Même si ce n'est pas avec moi, je n'ai pas de soucis. Mais tant que dans ton église il y a ce genre de choses, va à fond avec ça. Va à fond avec ça. Si tu sais que tu es un dévotionnel dans ton église, vous avez même des plateformes où vous méditez, tout ça, je dis va à fond avec ça s'il te plaît. Je te demande pardon. la méditation de la parole de Dieu. Je termine avec cette information. Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre l'académie, qui veulent rejoindre le club de méditation, l'accompagnement de neuf mois qui va commencer en septembre, je veux vraiment t'inviter à m'envoyer un message sur le contact WhatsApp, fais une capture d'écran et tu auras un lien. Je t'en donnerai toutes les informations. Sinon, va sur ma page Facebook. Tu peux même aller même simplement sur ma bio, sur TikTok Lamy. Tu vas, quand on finit le live, va sur ma bio, tu vas voir, il y a un lien. Pour cliquer dessus, tu auras toutes les informations sur les différentes offres, le club de méditation, comment intégrer l'académie pour être membre de l'académie et participer aux formations que je donne pendant les neuf mois et tout ça. Tu vas là-bas, tu vas aller t'inscrire. Tu regardes le montant qui te convient, qui te sied. Il y a plusieurs propositions de prix. Choisis ce qui te contient, tu réserves ta place parce que j'ai décidé maintenant de ne pas prendre beaucoup de gens. Sincèrement, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai remarqué que quand je ne prends pas assez de personnes, je peux mieux travailler et les aider. Je peux mieux les aider quand on est beaucoup comme ça. Il y en a même déjà qui... C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu vas léser certaines personnes. Mais c'est vraiment un suivi. Quand je dis un accompagnement, c'est un accompagnement. C'est vraiment un suivi que je fais. Donc, viens vite réserver ta place. Viens prendre ta place et puis à partir de septembre, on travaille ensemble jusqu'en jour. Alors, je termine avec l'info qui est là. C'est que pour toutes les mamans chrétiennes, on organise un challenge pendant dix jours. On va travailler ensemble sur notre intérieur de manière à être prête pour la rentrée de nos enfants. On va vraiment chercher à reprendre confiance en nous. Parce que, je ne sais pas, mais j'ai eu un stress bizarre, une inquiétude bizarre, une peur bizarre qui n'a même pas sa raison d'être née sa place. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est comme si l'ennemi veut à chaque fois se saisir de certaines occasions dans nos vies, de certaines étapes dans nos vies pour nous stresser, pour nous angoisser. Comme si Dieu ne peut pas faire. Dieu peut. Dieu peut faire. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'étais un peu bizarre, je m'inquiétais un peu à la rentrée, la rentrée, la rentrée. Non, non, non. On n'a pas envie de se stresser pour ça. Dieu est capable de faire. Et donc, je voulais juste te partager des conseils, des astuces, des prières, des sujets de prière que tu vas faire même avec ton enfant et tout. Tu vas préparer ta rentrée avant septembre. T'es neuf, c'est dix jours avant t'aider en fait. Voilà, c'est des conseils, c'est des astuces et tout ça, ça va se passer sur une plateforme privée. Donc, quand tu viens et que tu t'inscris, tu vas voir un lien qui va te rediriger sur un groupe privé, une plateforme privée. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp et tout, c'est une plateforme privée. Maintenant, si tu n'arrives pas à t'y retrouver, tu m'envoies juste, tu me laisses juste une note sur le WhatsApp là pour me faire signe, c'est tout. Alors, donc déjà, il y a des personnes qui sont déjà inscrites, qui ont même rejoint la communauté privée là-bas. On va démarrer à partir du 21. Parce que pour l'heure, je suis en train de travailler avec les femmes entrepreneurs chrétiennes. On est en train de travailler sur nos entreprises, vision divine, prière, méditation et tout ça. Je finis avec elles demain. Après ça, on va se préparer pour enchaîner avec ces 10 jours-là. Je te conseille en tout cas de nous rejoindre. C'est gratuit, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Il y a trop de stress que les mémis créés pour rien du tout en fait. pour rien du tout. Des stress, un stress inutile en fait. Inutile, je vous assure. Une peur que tu as, tu ne comprends même pas d'où ça vient. Et nous, en tant que mamans, nous sommes censés être des mamans qui sont confiantes. On est sirènes. Pourquoi ? Parce qu'on prépare la rentrée. Vous savez, quelque chose que vous préparez à l'avance ne vous surprend pas. Mais c'est quelque chose que vous ne préparez pas spirituellement, émotionnellement et même physiquement ou matériellement qui vous surprend. Et normalement, un chrétien est censé dévancer les choses. On se prépare maintenant. On confie nos enfants maintenant. On prépare la rentrée maintenant. Et puis, on attaque cette rentrée-là. C'est tout. Donc, maman, maman solo, si je pense à toi, parce qu'il n'y a pas un homme avec toi pour t'aider. Il n'y a personne. Le monsieur, il a fait un enfant et toi et puis il a pris sa route. Tout est sur toi. Tu as la foi maman, tu as la foi papa. Comme hier disaient les filles sur le live Mapa. Et je dis, mais c'est le nom même que moi, mes enfants me donnent. Mapa, Mapa, Mapa. Je connais tes réalités parce que moi-même je suis maman solo. Donc, je connais tes réalités. La peur que ça nous donne. On aimerait être avec quelqu'un qui est en train de gérer tout, mais ils ne sont pas là. Ce n'est pas un problème. Jésus est capable de tout gérer. Mais tu sais quoi ? Si tu n'as pas les aptitudes, les astuces, tu vois, tu vas t'angoisser pour rien. Rejoins-nous. On a envie juste de se mettre à part, de se préparer spirituellement, émotionnellement et puis préparer aussi nos enfants. Tu vois l'image qui est juste là. Tu vois la maman là comment elle est sérène. Elle est sérène à cause de sa Bible. Bien, je vais t'apprendre cette sérénité que Dieu me permet de connaître. Ensemble, on va traverser ça puis on va bouger et puis on va foncer avec nos enfants. Là, quand tu arrives à la rentrée comme ça, tu es d'une sérénité qui ne dit pas son nom. Pas d'angoisse. Nous sommes des femmes spirituelles. On ne prépare à la rentrée de nos enfants. Ça ne va pas nous surprendre. Dieu va pouvoir à tous tes besoins pour que tu réussisses à combler les besoins de ton enfant. Tu ne seras pas en manque. Je le déclare au nom de Jésus. On ne sera pas en manque. toute maman sur ce live. Tu ne seras pas en manque. Que le père gère ou que le père ne gère pas, tu ne seras pas en manque. Ton enfant ira à l'école parce que Dieu va pouvoir à tes besoins. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal au solo. Les hommes au solo. Ça aussi, ça doit être quelque chose. Un papa. Est-ce qu'il y a un papa solo ici? C'est l'enfant avec toi. Ça aussi, c'est quelque chose. Bon, moi, tu disais, moi, mon appel, là, c'est les mamans. Moi, mon appel, là, c'est les mamans. Donc, quand c'est comme ça, c'est que je ne peux pas trop leur parler parce que je ne connais pas leur réalité. Tu vois? C'est important ce que je suis en train de te dire. Ça ne sert à rien de stresser. Ça ne sert à rien. À rien. Appuie-toi sur Dieu. Alors, viens découvrir ces versets bédiques qu'on va méditer ensemble. Viens découvrir ces astuces, ces conseils. Et puis aussi, viens partager avec la communauté. Parce que jamais il y a des petits conseils que tu peux avoir, des petites astuces que tu peux avoir. D'accord? Donc, fais une capture d'écran. Envoie-moi un message toujours sur le même contact WhatsApp. Écris seulement Challenge. Si tu veux, tu m'envoies le message que crie Challenge, je t'envoie le lien. Prends le soin de suivre les instructions jusqu'au bout. Ça va te diriger sur une communauté privée qui est sur Heartbeat. Heartbeat, c'est anglophone, tu vois? Mais c'est l'une des plateformes que j'ai le plus kiffée de toutes les plateformes avec lesquelles j'ai travaillé. Sincèrement, c'est vrai qu'elle est en anglais, mais c'est juste magnifique. Et puis, il faut qu'on passe à un autre level quand même, la team. Il faut qu'on passe à un autre level. Il y en a qui m'ont dit « Yeah, ma, la plateforme à sanglaise. » Il y a une mémé, c'est perdu sur la plateforme. Je ne sais pas où elle s'est retrouvée, dans une salle de prière quelque part. Une plateforme, une très belle plateforme. J'ai vu Christelle tout à l'heure qui est en train d'écrire « Heartbeat à la mi-coeur à côté. » Une très belle plateforme en tout cas. En tout cas, je l'ai rendue belle. Donc, viens découvrir la plateforme. Il y a plusieurs canaux là-bas. Tu as envie de… Hier, par exemple, c'était chaque jour, on a quelque chose à faire, on a une activité. Hier, par exemple, c'était le fait de partager des liens de vidéos YouTube pour nous entretenir, nous faire du bien et tout. Hier, par exemple, il y a… Ah, vous voyez Christelle, une très belle plateforme. Hier, par exemple, on devait partager des liens de vidéos, des encouragements et tout ça, mais c'était juste magnifique. Hier, c'était chaud. Je dis, moi-même, j'ai découvert une musique. Il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo, ça m'a fait tellement de bien, tellement de bien. Tu as envie de choses. Il y a un guide de prière là-bas. On a même une salle de prière. On a un guide de prière. Tu ne sais pas quoi, comment prier, tu ne sais pas comment faire. Et puis, tu vas là-bas quoi, il y a prière pour lundi, pour mardi, pour mercredi, pour jeudi, pour vendredi, pour samedi, pour dimanche. Tu as aussi la possibilité d'échanger avec d'autres femmes. Tu as aussi la possibilité de découvrir mes formations gratuites parce que je vais les mettre au fur et à mesure. Voilà quoi. En fait, c'est une communauté spéciale pour nous. C'est nous, on est là-bas. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas Telegram. On est chez nous, à la maison. Et tu peux y être autant de temps que tu veux. Il y a toujours des informations là-bas. Il y a plusieurs groupes là-bas. Il y a le groupe du club de méditation. Il y a le groupe de celles qui sont en train de faire le bootcamp actuellement là-bas. Il y a le groupe des personnes qui vont rentrer en septembre. Il y a le groupe des personnes qui sont rentrées depuis hier les mamans challenge là. Elles sont là-bas. Et donc, la plateforme est tellement riche que tu ne peux pas t'ennuyer. Tu vas cliquer, 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 cliquer. Tu vas découvrir des choses, tu vas lire des choses. Franchement, je t'invite à y être. C'est notre communauté privée. En tout cas, si tu me suis et que tu aimes ce que je fais et que tu veux avoir accès à ma communauté privée, n'hésite pas à juste m'envoyer un mot communauté privée ou bien groupe un truc comme ça et puis je l'envoie là-bas. Mais sincèrement, il faut que je te dise qu'il faut être digital. Si tu n'aimes vraiment pas le digital, ce n'est pas la peine. Mais si tu es quelqu'un que tu aimes le digital, tu veux apprendre, tu es quelqu'un que quand tu viens sur une plateforme, tu te familiarises à la plateforme, c'est bon. C'est bon. Mais si tu es un peu paresseux, tu vas poser les questions, tu ne vas pas finir. Et si tu es un peu digital, c'est bon. Je t'assure que tu vas aimer la plateforme. C'est Dieu qui la rend magnifique simplement par des idées qui permettent à cette plateforme d'être juste magnifique. C'est tout. C'est tout. Voilà. Alors, quand tu veux rentrer dans la plateforme, tu es obligé de te présenter. Ça, c'est une obligation. Donc, si tu n'as pas envie de te présenter à nous, tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer. Parce qu'on a envie de savoir qui est avec nous. On a envie de savoir qui tu es. Et puis, on a envie de partager avec toi. La preuve, quand tu rentres même sur la plateforme, tu as tout le monde qui s'est présenté. Donc, tu as tout le monde que tu sais qui est qui en fait. et on ne sait jamais que tu peux trouver quelqu'un qui va t'aider par rapport sur le plan professionnel même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. ça, c'était les informations. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est 9h40. Frère le béni. Quand Dieu fait ces choses-là, maman est égale à tâti, il est égale à tâti. Il dit, mon frère béni, qu'est-ce que tu as? Les hommes pas mâts. Écoutez, qu'est-ce que tu as dit qu'il y a un pas mâts ici? Il n'y a pas pas mâts ici. Est-ce qu'il y a pas mâts ici? Toi, tu es marié, tu ne peux même pas venir nous distraire ici. Est-ce qu'il y a un homme qui éduque seul son enfant qui est parmi nous? Les mamans célibataires, oui, je sais qu'il y en a. Mais les papas célibataires et puis qu'ils ont un enfant, est-ce qu'il y en a? Ils ne sont pas là. Tu as vu? Ils sont enlèvent la main. Ils ne sont pas là. Mais si il dit maman solo tout de suite, tu as vu? Ah, tu as vu? Christ a dit, on est versé où? Eh, que Dieu vous fasse grâce. Eh, non, que Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Je ne vais pas toujours m'exclure, même, je ne vais même pas me toucher. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. qu'il t'accorde la grâce du pouvoir, d'arrivée, à moi. De plus en plus, je sens que Dieu a envie de passer une formation pour les mamans célibataires. je sens ça de plus en plus pour les aider. Ça a sorti. Bientôt ça a sorti. Pardon, excuse-moi. Bientôt ça va sortir. et je sais que ça va bénir en beaucoup de personnes. Je sais que ça va bénir en beaucoup de personnes. On s'apprête à méditer? Rapidement? Je ne vais pas durer, je vais juste partager mon soin. on va faire les produits. Istelle, tu veux dire quelque chose? D'accord, fais ta demande. Fais ta demande rapidement. J'aimerais de passer ? Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Amen ! D'accord ! Merci beaucoup pour l'information, merci pour le message. C'est tout ce que tu voulais dire. Oui, oui. J'ai su qu'il n'y a pas autre chose. Non, non, mais je suis en un séminaire, là, donc je le suis cachée pour pas aller rapidement. D'accord, ok. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci Christelle pour le partage. Franchement, je vais tout faire pour assister à cette plateforme. Cela va... Quoi ? Ah, la plateforme, ma communauté privée, là. Je ne sais pas de quoi même bénir. Je ne te suis pas. Maman va m'aider pour les familles. Ou bien, tu parles de la formation ? Je ne comprends pas. Dis-moi. Tu parles de quoi ? Du challenge gratuit, là. Maman, ils aient, là. C'est de ça que tu parles. Ah, ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On commence le 21. Je vais te faire signe. T'inquiète. Je vais te faire signe. Ok. Alors, donc... Ce qu'on va faire, on va méditer maintenant à la grâce de Dieu. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu viens nous donner. Nous voulons, Seigneur, par ta grâce, recevoir une instruction, recevoir une parole, Seigneur, pour être bête, pour recevoir, Seigneur, une parole, pour savoir exactement comment faire avec toi, comment marcher avec toi, comment réussir notre marche avec toi, recevoir une parole, pour Seigneur, réussir dans notre vie chrétienne, pour Seigneur, te plaire, pour réjouir ton cœur de Père et de nos Seigneurs. Que ton esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses et nous aide à comprendre les saines écritures. bénis-nous et permets-nous de comprendre ce texte. Bénis une personne sur ce live. Fais grâce à une personne sur ce live. Glorifie ton nom sur ce live. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Il n'y a pas de soucis. Dieu te bénisse. Je te bénisse. Alors, 2 Corinthiens 9, verset 8 à 10. Je fais la lecture. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute votre œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subie à tout, à jamais. Celui qui fournit de la semence au Seigneur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichie à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir non, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu les actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Amen. De Corinthiens 9, versets 8 à 12. Alors, quand je méditais ce matin, Dieu m'a permis de comprendre quelque chose. et je veux dire que c'est en fait un texte qui s'inscrit dans le cadre des recommandations que Paul, l'apôtre Paul, donnait à l'église de Corinth. Il avait parlé au chapitre 8 de la collecte pour les chrétiens de Jérusalem. et c'est dans toutes ces recommandations-là qu'on est arrivé jusqu'au verset du chapitre 9 qu'on est en train de méditer. Je veux juste te partager ce que j'ai compris. Alors, quand il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses, ça veut dire que Dieu est capable de nous donner tout ce dont on a besoin. » Tu comprends ? De toutes sortes de grâces afin que nous puissions posséder ces grâces-là. On possède ces grâces-là pour un but. Quand tu entends « afin que », ça veut dire que Dieu le fait pour un but. Il y a un but. Dieu va nous combler. Pourquoi exactement ? Il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, virgule, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc, en réalité, je comprends que Dieu me comble de toutes sortes de grâces pour que je ne sois pas en manque. Pas juste pour que mon grenier soit rempli, pas juste pour que mon grenier ne soit pas vide, mais c'est parce que le grenier ne sera jamais vide pour que j'aie toujours en abondance pour accomplir une bonne œuvre. en réalité, Dieu me comble pour que je puisse à mon tour combler une autre personne. Il dit « Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Maintenant, regarde le verset 10. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Dieu a une raison de nous rendre, de nous combler. il le fait pas uniquement pour nous, mais il le fait pour que à notre tour, nous soyons une source d'approvisionnement, une source de bénédiction. Alors, la personne qui reçoit une semence, Dieu va la multiplier, pas uniquement pour moi, mais Dieu va la multiplier. Il dit au verset 11, vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Enrichi pour toute espèce de libéralité. Venir en aide aux gens, donner aux gens, aider les gens, soutenir les gens, soutenir les faibles, aider les personnes dans le besoin, aider les personnes qui seront démunies, aider les personnes qui ont besoin d'aide. Il me rendra riche. pour ça, toute bonne œuvre, toute espèce de libéralité, c'est deux choses là, toute bonne œuvre, je vais accomplir de bonnes œuvres. Deuxième chose, toute espèce de libéralité, je vais faire du bien aux gens, je vais donner, je vais faire du bien aux gens. Il dit qui par notre moyen feront offrir à Dieu, regardez la finalité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. La finalité là, Dieu sera glorifié. car, verset 12, le secours de cette assistance, la raison pour laquelle tu secours une personne, en fait, non seulement pour voir aux besoins des saints, pourquoi Dieu fait ça comme ça ? Parce qu'il veut que les saints ne manquent de rien, que son peuple ne manque de rien, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc, le secours de cette assistance va servir non seulement à pour voir aux besoins des saints, mais ça va aussi être une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alors, j'ai compris une chose. En réalité, tout ce que je reçois, la manière dont Dieu me comble, la manière dont Dieu me bénit, la manière dont Dieu pour voit mes besoins, ce n'est pas juste moi que Dieu regarde. Dieu regarde à travers moi toutes les personnes aussi qu'il veut bénir et qu'il compte bénir. Je te dis, mon frère, ma sœur, toi et moi, nous sommes une source de bénédiction. La raison pour laquelle Dieu nous rendra riches, c'est parce qu'il va nous utiliser pour soutenir des autres, pardon, des faibles. Il va nous aider à soutenir des personnes qui sont dans le besoin. Et tu vois que toutes les personnes qui retiennent, qui retiennent ce que Dieu leur donne ne sont pas dans la volonté de Dieu. Si tu demandes juste à Dieu de l'argent, tu demandes juste à Dieu de te combler pour uniquement ta propre personne, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés pour sauver. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons comblés pour combler. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons aussi guéris pour guérir. Je ne reçois pas que de l'argent. L'amour que Dieu me donne doit me rendre capable de donner de l'amour aux autres. La paix que Dieu me donne doit me rendre capable de donner de la paix aux autres. Tout ce que je reçois, parce que quand on parle de combler, les gens ont automatiquement les yeux fixés sur l'argent. Non. Non. Ce que j'ai, ce que je reçois, je dois être capable de partager. Ça peut être ma connaissance, ça peut être mes compétences, ça peut être mes exploits, ça peut être tout ce que je suis, je dois être capable de partager. Et pourquoi je n'ai pas de mal à venir essayer de te partager mes méditations ? Je ne suis pas obligé. Mais Dieu me bénit pour que moi aussi je vienne te bénir. Et toi qui reçois ça, ne garde pas ça pour toi. En retour, va aussi bénir quelqu'un. En réalité, si on faisait exactement ce que Dieu demande de faire, personne sur cette terre ne serait pauvre. Personne ne serait pauvre. Personne ne serait pauvre, je t'assure. Mais c'est le fait qu'il y ait des personnes égoïstes et égocentriques qui ne pensent qu'à leur personne, qui ne pensent qu'à elles, qui nous ralentissent et qui font que sur cette terre il y a des indigents. Ce n'est pas ça qui est la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas créer un monde. Dieu ne peut pas créer un univers. Dieu ne peut pas créer un monde et puis il y aura des pauvres et puis il y aura des riches. Excusez-moi, mais les personnes qui sont toujours en train d'accuser Dieu pour dire pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a des riches là, excusez-moi. Mais depuis, même quand on lit la Bible, autant même des lévites et autres là, quand ils recevaient la Bible, ils disaient que les apôtres faisaient quoi ? Les apôtres rassemblaient leurs biens. C'est-à-dire qu'ils mettaient tous ensemble, ils mettaient tout ensemble et puis ils partageaient. qu'il n'y avait pas d'indigents dans la maison de Dieu. C'est venu d'où ? C'est qu'on ne voit plus là, c'est venu d'où ? C'est venu du fait que d'autres aussi ont été blessés et qu'ils disent qu'ils ne donnent plus. D'autres aussi ont dit, moi j'ai vécu une mauvaise expérience, donc je ne veux plus être une source de bénédiction pour quelqu'un. Moi je reçois mon argent, je garde pour moi. Moi je reçois mon enfant, je le garde pour moi. Moi, non. a bien regardé quand je méditais ce texte-là. Ça m'a ramené là-bas en fait. Ça m'a ramené là-bas. Je dis, mais effectivement, autant des apôtres là, ils se partageaient. La Bible dit qu'ils étaient dans une communion fraternelle qui était telle que ils se partageaient. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on ne partage plus. On n'est pas prêt. S'il n'y a pas l'argent, on ne partage plus. Mais, c'est-à-dire que est-ce que c'est forcément l'argent ? Donc, je peux te partager une connaissance, je peux te partager une compétence, je peux juste venir t'aider à faire quelque chose rapidement et puis je pars. Pourquoi ça va me déranger ? Tu as besoin d'aide. Je peux te soutenir. Pourquoi ça va me gêner ? Pourquoi ça doit nous gêner ? Ça, c'est la volonté de Dieu qui est là. J'ai reçu. Ça peut être une source de bénédiction demain. Je suis quelqu'un où j'ai reçu beaucoup d'amour, mais je dois être capable de donner beaucoup d'amour. En réalité, même là, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Et si tu n'en as pas, c'est que tu n'as pas cherché à recevoir auprès de Dieu. C'est Dieu qui donne. Il dit, celui qui fournit la semence sur ce meuble. Mais toi, tu cherches ton donné chez les hommes. Non. C'est pourquoi après tu es déçu ? Sinon, c'est Dieu qui t'a donné. Même si tu as donné, ça ne va pas te faire mal parce que tu sais que Dieu peut t'en donner encore. Mais c'est quand tu regardes l'homme, l'homme, l'homme. Et puis, tu es déçu. Tu vas dire, je ne donne plus. Mais quand tu vas auprès de Dieu et que tu sais qu'actuellement, si tu as envie, c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui fait que tu as envie. Et tu t'as la cétale. Tu n'auras pas de mal à aimer les autres. Parce que tu as dit, cette vie que Dieu m'a donnée, elle doit servir à quelque chose. Ce n'est pas moi-même que je me suis créée. Il a fourni de la semence au cimeur. Il m'a donné une intelligence. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Il m'a donné l'amour. Il m'a donné beaucoup de choses. Je dois être capable de partager. Maintenant, regarde, pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Soyons sincères. Pourquoi nous sommes pauvres émotionnellement, spirituellement même, physiquement même, matériellement même? Pourquoi nous sommes pauvres? parce que on reçoit et on ne donne pas. Je connais le dévotionnel qui est là. Je viens, je te le montre. Je suis en train de te partager quelque chose pour que demain ça puisse t'aider. je te partage quelque chose parce que je veux ton bien. Je te donne quelque chose parce que je veux ton bien. Mais regarde, c'est parce qu'on n'a pas compris comment Dieu fonctionne avec nous, on est pauvre. En réalité, il te donne une sémence. Il multiplie la sémence. Quand Dieu voit que toi, tu gardes pour toi et que tu ne partages plus, tu vas revivre la sécheresse. Dieu ne va plus te donner. Remarquez, les personnes qui donnent beaucoup reçoivent beaucoup. Les personnes qui donnent beaucoup, je reprends, reçoivent beaucoup. Tu n'as pas idée de ce que moi je reçois simplement venant du lundi au lundi donner ma méditation. Tu n'as pas idée de combien de fois ça réjouit le cœur de Dieu et comment moi ça me bénit. Maintenant, toi, je te pose la question qu'est-ce que tu donnes? Quelle est la semence que Dieu a multipliée en toi, que tu partages? C'est quelle semence? Dans quelle espèce de libéralité tu es? Tu es né, tu as grandi, tu es parti à l'école, tu as fait des études, des études universitaires, tu travailles, tu reçois salaire chaque mois. Ok, on va stopper là. Dieu a fait tout ça là. La finalité, est-ce qu'à travers toi, des gens font des actions de grâce à Dieu? parce que tout le parcours que j'ai cité, c'était toi, 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 toi. Maintenant, tu reçois un salaire chaque mois. tu te contentes de ce salaire-là uniquement et puis tu dis, ma vie a réussi. Délivrance des salaires, tu n'as pas aidé. Avant moi, je pensais que je mène mon parcours, je fais de grandes études, je finis, j'ai un boulot extraordinaire et puis j'ai dit, ma vie a réussi. Le jour, j'ai écouté le message du pasteur Ivan Castaner. Dans la vie, quand quelqu'un cite quelque chose que ça ne revient pas de toi, il faut dire la vérité. Moi, j'aime bien citer les sources. Le jour, j'ai écouté le message du pasteur Ivan Castaner quand il a dit, les gens mesurent la réussite à ce qu'ils ont. Dieu mesure la réussite à ce que tu es capable de produire à partir de ce que tu as. Quand tu es une source de bénédiction et que tu as enfanté des personnes, tu as enfanté d'autres, c'est-à-dire d'autres sources de bénédiction. C'est ça que Dieu regarde et puis dit, ma fille, mon fils, tu as réussi. Sinon, ton petit travail où tu es dedans et puis, tu as ton salaire chaque fin de mois et puis tu dis, j'ai réussi, j'ai réussi. Dieu ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. C'est-à-dire à partir de toi, combien de personnes ont dit, waouh, ma vie aussi doit être quelque chose. Ma vie aussi doit être bénie et ces personnes sont bénies et puis elles sont bénies d'autres personnes. Tout cela, c'est les actions de grâce qui vont monter jusqu'à Dieu. Il a semé dans ta vie, tu as produit d'autres vies qui ont aussi produit d'autres vies et qui vont encore produire d'autres vies mais tout cela, c'est des actions de grâce qui montent à Dieu. C'est des actions de grâce qui montent à Dieu. Il y a de la puissance et c'est pourquoi vous voyez des gens, tu as une société, tu as telle chose, tu as tel truc et puis après ça se gâte, tu te poses plein de questions. Pour bien fouiller, quand Dieu t'a donné ça, c'était quoi le but de Dieu ? Dieu voulait aller où avec toi quand il te donnait cette entreprise ? Tu ne t'es pas développé, tu n'as pas cherché à te construire, tu ne lui as même pas confié ton entreprise, tu n'as même pas cherché à le mettre au devant, tu l'as ignoré, tu as tout bâti seul, tu as tout fait seul et un jour, tout s'écroule et c'est maintenant que tu le connais. Dieu va toujours nous ramener à la case de départ. Tant qu'on n'a pas compris, tu vas tourner à la case de départ, tu vas tourner à la case de départ. Je parle à quelqu'un, tu vas tourner à la case de départ parce que voilà comment Dieu fonctionne. Quand tu n'as pas su multiplier ce qu'il t'a donné, quand tu n'as pas su multiplier, tu vas commencer à t'appauvrir, tu vas commencer à t'appauvrir spirituellement, tu vas cesser de prier parce que tu es déçu, tu es découragé, tu ne vas même plus méditer, tu vas même plus prier même, tu vas même cesser même d'aller à l'église parce que tu es déçu que tout se soit effondré. Ensuite, tu vas t'appauvrir émotionnellement, tu as le cœur brisé, tu es cassé, tu es meurtri, tu n'as envie de voir personne, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter. Troisième chose, tu vas t'appauvrir même matériellement parce qu'à force de rester cassé, brisé, tu ne vas plus voir quelqu'un, tu vas fermer les portes de ton entreprise, tu vas revenir à la case de départ. Donc financièrement aussi, ce sera chaud, en tête loin de ça. Après ça, tu vas venir maintenant te retrouver aussi. Physiquement, ton état de santé va prendre un coup. Tu es en train de t'appauvrir. Mais je pense que quand on parle d'appauvrir, c'est juste large, ce n'est pas large. ton état de santé, ton état émotionnel, ton état spirituel, tout ça fait partie de l'abondance dont Jésus parle. Ça concerne ça bien même. En tout cas, si tu lis ce livre qui est devant toi, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et donc, quand ça se passe comme ça, tu reviens à Dieu, tu pleures, Seigneur pardon, je n'avais pas compris. Seigneur pourquoi ? Seigneur pourquoi ? Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Quand Dieu t'écoute, il attend une seule chose. Pas tes pleurs, pas tes critiques, pas tes mûres. Il attend une seule chose. Que tu dises, papa, je reconnais, j'ai mal fait, j'ai tout fait sans toi, j'ai tout bâti sans toi. Même ma famille, je l'ai bâti sans toi. Même mes affaires, je les ai bâti sans toi. Aujourd'hui, je reviens à toi, je te demande pardon. Aide-moi, relève-moi. Quand tu finis cette prière de tout ton cœur, Dieu va conduire tes pas vers une personne. Tu ne vas pas te donner de l'argent en même temps. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Dieu va t'envoyer des connexions pour te relever à tous les niveaux. Dieu a besoin que maintenant, tu reviennes à la case de départ pour t'enseigner, pour que tu ne refasses plus les mêmes erreurs. C'est-à-dire là, ce que tu as raté, ce que tu as loupé, tu as besoin d'une formation et d'un enseignement qui va maintenant t'emmener des connexions pour te remonter, pour te coacher, pour t'accompagner. Remarquez, les personnes qui reviennent très souvent à la case de départ. Un jour, Dieu vous connecte à une personne qui, c'est-à-dire, elle-même, elle ne comprend pas, mais elle, son but là, c'est t'aider. Elle, son but, c'est t'aider. Elle-même là, elle se surpasse pour ton affaire. Son but, c'est de t'aider. Son but, c'est que tu ailles mieux parce que c'est comme un mandat, c'est comme un mandat qu'elle reçoit de la part de Dieu. Elle est en mission comme ça pour toi. Maintenant, toi, quand tu n'as pas les yeux spirituels pour voir et les oreilles spirituelles pour entendre et l'intelligence spirituelle pour comprendre, tu vas dire, mais celle-là, viens faire quoi dans ma vie? Ou quand il y aura une petite palade, un petit accrochement, tu vas commencer à compter distance. Ou encore, le milieu va venir te distraire sur des petites choses pour ne même pas que tu sois réellement bien connecté à la personne. Et tu vas passer à côté de ta solution. Dieu ne répond jamais de la même manière. L'attente là, quand tu as fini une prière et puis tu crois que Dieu va descendre en même temps pour te donner, ça ne fonctionne pas comme ça. Il est Dieu, il peut le faire, mais il ne le fait pas comme ça. Parce que Dieu fait ça pourquoi? Je me suis posé la question un jour, j'ai demandé à Dieu pourquoi tu me fais passer par des étapes comme ça avant de me faire rebondir? Parce qu'en réalité, Dieu veut s'assurer que tu as bien compris, que tu as bien compris la leçon et il veut s'assurer que tu n'ailles pas encore retomber. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un temps de formation qu'il permet où il te remplit, il te guérit, il te restaure, il te comble et c'est avec des personnes clés qu'il fait ça. Ce n'est pas seul. Si tu dis que c'est ça, si tu fais ça seul là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut bien, il faut bien, il faut bien te poser les questions. Ce n'est jamais seul qui fait ça. tu ne vas pas rester seul comme ça puis il va te restaurer comme ça. Il va toujours passer par des personnes. Il va toujours passer par des personnes. Maintenant, moi quand il m'a connectée, c'est-à-dire que quand il m'a connectée à cette instruction, va méditer, va apprendre à méditer à l'académie. Quand il m'a donné cette instruction et que j'ai obéi là, je suis passée par une phase de formation pour arriver au niveau où je suis actuel. Et mon entreprise a redécollé. ça a décollé même. Ça a décollé. Pourtant, je passais par des moments très difficiles. Donc, il faut savoir comment mon papa fonctionne. Il va prendre un temps avec toi. Donc, toi tu dis, je sais que Dieu est avec moi, je sais que Dieu me garde, je sais que Dieu me protège. Oui, il est là, mais tu n'as pas encore compris la leçon. Et puis, vous savez quoi ? Notre papa là, il a fini un test. Papa, il a fini avec le test. Quand il dit, je ne vais plus jamais ressortir avec un homme marié, je ne vais plus jamais retomber dans l'impudité, Dieu n'est pas pressé. Il n'est même pas pressé. Tu vas parler, tu vas prier, tu vas pleurer, tu vas dire tout ce que tu as envie de dire. Les jours qui suivent, il y a un homme qui va venir se présenter à toi. Et là, tu seras face à ce que tu as dit. Tu seras face à ça. Tu retombes ou bien tu sors de là. Et quand c'est comme ça, là, à cet instant, il y a un silence. Dieu ne parle pas. C'est dans ça, d'autres personnes cherchent encore la voix de Dieu. Dieu va te dire quoi, concrètement, soyons clairs. Tu es dans le péché et tu veux que Dieu te parle dans le péché. Pourquoi? Il va te dire quoi? Concrètement, qu'est-ce que tu ne sais pas qu'il va encore te dire? Qu'est-ce que tu ne sais pas qu'il doit encore te dire? Une personne qui est dans l'ignorance, ok, Dieu n'a pas de problème avec ça. Il va tout faire pour que la personne sorte de l'ignorance. Mais tu es dans le péché. Tu étais dans le péché. Il t'a sorti de là. Tu as commencé à pleurer. Oui, Seigneur, merci, tu m'as sauvé, nanana, un autre homme marié vient encore devant toi. Dieu va t'éprouver. Il va t'éprouver. Et il te regarde. Il te regarde. Le gars même là, c'est puissance double par rapport à l'ancien. Lui-même là, il vient en poche. Il est prêt à te donner entreprise, voiture, maison, tout ce que tu veux. Il est prêt même. Quand on dit quelqu'un est prêt, il est prêt. C'est une double puissance. Est-ce que vous connaissez les numis? Quand tu as une grande destinée, et puis le numis sait que tu as une grande destinée, ta destruction qu'il prévoit là. Ce n'est pas la petite destruction des petits agents où on met devant toi et puis tu vas dire je ne comprends pas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ça. c'est les vrais, les vrais pièges. Quand tu es assis comme ça et toi-même, tu dis, yes! J'ai fait quoi? Normalement, tu ne dois même pas réfléchir, mais tu es assis, tu réfléchis quand même. Et tu es assis, tu réfléchis quand même. Parce que le haut niveau dans lequel l'ennemi est en train de te mettre là, le gars te dit je te donne tout. Accepte d'avoir un seul rapport avec moi. Mais ce seul rapport dont il te parle, tu n'as pas idée de ce que ça va créer dans ta vie. De la destruction qui va s'ensuyer. Je parle à quelqu'un, un seul, il te dit, viens, je te donne tout. tout ce que je veux là, c'est une seule nuit et quoi? Une seule nuit, pas deux, pas trois. Et puis après ça là, tu sors de ta vie. C'est comme ça qu'il te dit ça. Et toi, tout ce que tu vas voir là, c'est une nuit seulement. Ah, ça c'est quoi? C'est rien. Je pensais que tu allais dire oui, tu veux qu'on soit en s'en passant. Moi j'ai quelqu'un, hein? Non, vraiment, je veux dire. Là tu commences à parler. David, tu es tombé dans le pied. Une seule nuit, une seule nuit a bouleversé la vie de personnes qui étaient appelées à faire de grandes choses avec Dieu. Une seule nuit a détruit la réputation de personnes qui étaient tellement bien parties. une seule nuit a bloqué la destinée de personnes qui étaient immensément appréciées. C'est-à-dire à un niveau avec Dieu. Ces personnes sont revenues à la case de départ en un rien de temps. à cause d'une seule nuit. Le péché du sexe est la plateforme de l'ennemi. Ah là-bas là, il joue, il nage, il plane. C'est son secteur. Le péché du sexe te détruit carrément toute ta destinée. Te voilà, tu reviens à la case de départ. Et puis non seulement ça, avec un mou fardeau que toi-même tu n'arrives pas à enlever une seule nuit. Une seule nuit. Tu as regardé l'argent, tu as regardé la maison, tu as regardé la voiture, tu as regardé le confort, tu as regardé le luxe. Tu t'es dit que c'est le moyen par lequel Dieu veut passer pour que tous ceux qui parlent ferment leur bouche. Tu n'es pas dans ce genre de choses. Tu sais que tu es chrétienne. Là, je parle aussi à tes mains. Et que Dieu n'est pas dans les histoires de se mettre sur un jour étranger. Ça, les gens ne disent pas qu'on en parle. Mais je dis ou on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Même si Dieu veut me donner un paillis, je dois être capable quand Dieu m'a révélé que c'est lui d'attendre qu'il soit assis un peu, un temps soit peu dans la parole avant d'aller dire oui devant la mairie. Je ne me jette pas comme ça dans la relation parce qu'il est capable d'être utilisé par l'ennemi pour me ramener à la case de départ dans ma relation avec Dieu. Même si je l'aime de tout mon cœur, si Dieu me dit que c'est lui, c'est un paillet, je ne vais pas discuter avec Dieu. Mais je vais l'emmener pas à pas à aimer Dieu. si je dois attendre avec lui pendant un an, pendant deux ans, qu'il connaisse au moins un peu mon Jésus, qu'il prie un peu avec moi, qu'il ait un peu de temps de... Je le vois avec Dieu, on est ensemble, on est en train de traverser ça ensemble. Je ne vais pas courir pour aller me jitter dans ses bras pour le mariage. Et ça, les chrétiens, on leur dit ça. On est toujours en train de dire ouais, les chrétiens sont les plus mauvais, donc je ne me réponds pas à lui. Dieu dit ne vous mettez pas sous les jouges étrangers. Ce qui a fatigué les gens dans la Bible, va lire ta Bible, c'est les relations avec les jouges étrangers, ça nous a fatigués. Depuis la nuit des temps, ça a fatigué des gens. Tu n'es pas la première personne à être confrontée à ça. Qu'est-ce que ces personnes ont fait ? Faut te servir des histoires dans la Bible pour savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Même si tu es fin jusqu'à y apparaître. Ma soeur, ton fin là, mets genou à terre pour que Dieu convertisse son peuple vraiment et puis tu vas aller à l'élogie. Je dis, prends ton amour là, mets genou à terre. Tu dis, papa, si c'est vraiment lui que tu as prédestiné à ma vie, quel que tu veux m'utiliser pour que lui, elle vienne à toi. Donc, son amour pour toi là, moi, je le vois, papa. Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait que tu as l'amour qu'il faut pour que cet homme-là devienne vraiment à fond avec le Seigneur. Parfois, Dieu te met en relation avec un paillot. Ce n'est pas pour que tout de suite, vous rentrez dans une relation. Parfois, Dieu permet que vous traversiez ensemble. C'est toi qui vas l'emmener au Seigneur. On est d'accord avec ça. Mais en fait, il faut attendre, ma soeur. Il faut attendre. avance doucement avec lui. Fais-tu qu'il vienne avec toi? C'est à cause de ton Jésus, pas à cause de toi. Dieu a amené plein de personnes, beaucoup de personnes comme ça à lui. Donc, la partie où les gens disent, mais, est-ce que c'est les chrétiens seulement, nous aussi, on est censé emmener une personne au Seigneur? Oui, mais le comment? Tu fais ça comment? Ça ne veut pas dire, en même temps, va, en même temps, vous êtes dans le lit, en même temps ensemble. Non, attention. C'est que Dieu va passer par toi à cause de son amour pour toi. Il va courir comme ça pour aller à l'église avec toi. C'est là que tout va se jouer. C'est là que toi, tu fléchis genou. Et puis, tu dis, papa, prends son cœur, prends son cœur, prends son cœur, prends son cœur. Tu prises jour et nuit pour que Dieu prenne son cœur. Si Dieu a pris le cœur de cet homme-là, c'est fini, tu as gagné ton mari. C'est là que toi, tu dois jouer le rôle. Ce n'est pas ta soie. Et puis, dis, moi, j'ai eu pour moi, il va à l'église. Il ne va pas à l'église, ce n'est pas grave. De toute façon, moi, je vais réussir à le changer. Qui t'a dit que toi, tu peux changer quelqu'un? C'est le Saint-Esprit qui est capable de changer un cœur. Ah, Dieu parle. Dieu parle aujourd'hui des... Méditation, on est arrivé. Parce que les gens viennent sur le live avec des situations. Et comme on est disposé, Dieu va parler. C'est pourquoi je te dis, ne viens jamais sur mon enjoy comme ça. Viens sur mon enjoy. Cris même avant des nuits, même quand je vais venir. Il faut dire, « Seigneur, il faut me parler. » Je dis, il va ouvrir ma bouche, il va te parler. Donc là, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas qu'on ne dit pas que nous là. Quand il dit, ne vous mettez pas sous des joues d'étrangers, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable à partir de nous de changer des vies. Non. La finalité là, ce n'est pas que toi, tu ailles là-bas. La finalité, c'est que toi, tu l'amènes à Christ. En fait, Dieu a plusieurs manières de gagner des personnes. Donc, le gars, il est fin de toi mourir, mais il est païen. Amène-le à ton Jésus. Je rôle, genou à terre, tu es décembre, tu prie. Et puis, tu l'observes. Il ne faut pas négliger les détails, tu l'observes. Si tu vois le gars arrive, moi, je connais des gens qui sont devenus pasteurs comme ça, à cause des femmes. Si tu le vois, de plus en plus, il commence à aimer Jésus. lui-même, il commence à prier. Pas parce que tu lui dis qu'il faut prier. Non. Pas parce que chaque matin, tu lui envoies des versets bibliques. Lui-même, il commence à se passionner pour les choses de Dieu. Lui-même, il commence à intercéder, à prier. Lui-même, il a traversé, entre vous, Dieu va faire comme il ne va pas créer une situation. Dieu peut permettre une situation où il sera amené à retomber, à repartir dehors, en dehors de la bergerie. Mais toi, tu vas le voir en train de dire non, je ne peux pas. Dieu m'a emmené là, je ne peux pas retourner en arrière. Et toi qui es là, tu le soutiens dans la prière. Et tu le vois devant toi poser des actes qui te montrent que le gars là, il a commencé vraiment à aimer Dieu. Et son cœur, petit à petit, grâce à tes prières, grâce à ta présence à côté de lui, il commence à aimer vraiment Jésus. Et la manière dont il te regarde, c'est avec beaucoup de respect. Parce qu'il a compris qu'il ne peut même pas te toucher même actuellement. Il faut qu'il soit à fond avec son Jésus. Et puis ensemble, vous allez passer à l'obtenir. Alors quand tu lui dis je n'ai même pas envie qu'actuellement on se connaisse sexuellement, il n'a pas de problème avec ça. Parce qu'il a commencé à comprendre la parole de Dieu. Il comprend tes convictions. Il comprend ta foi. Il respecte ta foi. Il avance petit à petit avec toi. Ne te presse pas. Petit à petit, tu le vois en train de commencer à développer son intimité avec Dieu. De la même manière, il te voit prier. Il n'attend pas que toi tu pries pour prier devant toi. Quand tu arrives de façon surprenante comme ça, tu le trouves en train de prier. Quand tu arrives de façon surprenante, vous êtes en train de manger et puis tu le vois en train de prier, baigner le repas. Mais il ne le fait pas pour t'impressionner. Tu te rends compte qu'il le fait simplement parce qu'il aime vraiment Jésus. À ce moment, s'il demande ta main et que tu as la conviction, Dieu te dit c'est bon ma fille, vas-y, pour y aller. Il a commencé païen et finalement, il est venu à Christ. C'est là où on dit j'ai pris quelqu'un qui était de l'autre côté. Mais le gars, il est à fond dans son païenat là. Et toi aussi, tu veux, dis non, ce n'est pas grave. Il n'a qu'à être dans son païenat là-bas. Moi, je suis dans mon affaire de Dieu. Ce n'est pas grave de toutes les façons. Dieu aussi, tu vas sentir, tu vas sentir, je dis, tu vas sentir la manière dont l'ennemi va l'attirer pour t'empêcher de prier. Ça va commencer doucement de façon simple. À tes moments de prière, lui va te demander de faire sa victime. À tes moments de prière, lui va te demander de poser des actes. Ou là, maintenant, tu ne pries plus le matin. Tu ne peux plus prier en sa présence. Il commence à te dire, écoute-toi tes histoires de Jésus, tu pries, tu pries, tu pries tout le temps. Ça commence à me fatiguer. Par amour, tu vas arrêter. Arrive un moment, tu vas appeler à l'église à cause de lui. Il te soulève pour pas t'es dans les endroits. Et il m'aime, il me fait découvrir des endroits. Et avant, à cette heure-là, tu étais en train de faire quelque chose pour Dieu. Il te distrait. Il te distrait même grave de chez grave. Moi, quand quelqu'un entre dans ma vie, je vous assure, comment je vais discerner si la personne est de Dieu ou pas ? Quand la personne entre dans ma vie et puis elle m'empêche de faire ce que je faisais avant que Dieu, cette personne a joué la classe. Je vous assure, je ne joue même pas à ça. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur vie de prière à cause de certaines relations. même amicales, même amicales. Quand tu m'empêches, je te dis, ah, là, là, c'est mon heure de prier. Et puis toi, tu m'appelles, tu causes à moi. Et puis je dis, eh, pardon, qu'a arrêté, j'ai prié. Tu te dis, attends, attends, il te dit quelque chose. Si tu fais ça, si tu fais ça, moi, je te classe. Parce que si tu ne respectes pas mon heure de prier, c'est que toi, tu ne vas jamais respecter ce que j'ai fait pour Dieu. Donc ton chéri, ton soi-disant chéri, il t'a trouvé dans la fête de Dieu. Et puis aujourd'hui, il te dit, il faut arrêter ça, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, là. Et puis toi, tu es au pays. Il faut savoir que c'est fini, tu t'es déconnecté même de Dieu. Parce que l'ennemi est en train de l'utiliser, ta foi. Et c'est tellement subtil. Oh, ce n'est pas grave, c'est juste un dimanche où je ne serai pas là. Chéri, tu viens, on va aller en week-end quelque part assis. Oh, ce n'est pas grave, c'est juste un dimanche. Le frère en crise t'appelle, tu avais un rôle à l'église. On t'appelle, tu dis, non, je ne serai pas là. Mais je vais vous suivre en ligne. Je ne serai pas là, mais je vais vous suivre en ligne. Non, non, je vais vous suivre en ligne. Oui, oui, je vais vous suivre en ligne. Mais je suis, ne vous inquiétez pas, je suis. Va avec les gars. Pas fait là-bas. Tu apprécies tellement. Après, toi, tu as suivi en ligne, tu prends ton téléphone, tu mets le cul là comme ça. Puis, tu crois que tu en t'es fait cul. Vous causez, vous babadez, entend le pasteur parle. Vous causez, vous babadez, le pasteur t'es parlé. Vous causez, vous babadez, finalement, tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait le cul du tout. Et vous êtes dans votre ambiance là-bas. Le gars, il prend le vent. Il laisse le week-end là, il ne te demande pas. Le week-end n'a pas encore été dit. chéri, on repart. Petit à petit, il te retire de ça. Dimanche jour du Seigneur, tu ne vas plus à l'Écrit. Tu es tout en ménage. Il y a des influences là. On n'a pas besoin de faire jeûner, de prier pour savoir que ce n'est pas bon. On n'a pas besoin de faire jeûner pour dire tout ça. Quitte la relation. Je dis, il faut être le plus beau de la terre. Je préfère dix mille fois quelqu'un même qui n'est pas beau mais qui est à fond moi dans mon affaire de Dieu. Tu es quelqu'un qui a toute la beauté là et puis tu m'emmènes ailleurs. Si mon ciel, je dois perdre mon ciel. À la manière dont moi, j'ai insulté Satan, j'ai tailladé Satan, je le suis. Je l'ai décapité tous ces démons là. Je me retrouve après avec lui à cause d'un homme. Que le Seigneur nous garde. Je dis ça là, c'est la grâce de Dieu qui te sort de là. Parce que Dieu ne parle pas. Je t'assure, dans ces moments-là, tu entends comme un silence. Il n'y a plus personne qui te parle. Il n'y a comme un silence. C'est-à-dire que c'est toi qui dois prendre une décision. C'est-à-dire que Dieu ne va pas prendre une décision. Alors hier, quand je faisais le live, je disais qu'il y avait quelqu'un sur le live qui menait une vie et que ça ne plaît pas à Dieu. Dieu a dit à la personne qu'il faut sortir, il faut sortir et la personne est encore dedans. Et j'ai même dit sur le live que je ne veux même pas que tu lèves la main là, mais si tu peux m'envoyer un message comme ça. Effectivement, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages. Mais quand je les ai écoutées, j'ai compris une seule chose. Elles savent qu'elles doivent cesser la relation. Mais elles disent qu'elles n'ont pas de force. Il va prier pour que tu aies la force. Parce que tu es dedans. Il va prier pour toi pour que tu aies la force. Ça n'est pas. Cette force que toi, tu dis, on n'a qu'à prier pour toi. Cette force-là, tu l'as déjà en toi. Tu as déjà cette force en toi. Il te suffit juste d'ouvrir les yeux, implorer la grâce de Dieu, puis sortir de là. tu vas avoir mal. Mais, une fois que tu sors de là et que tu entres dans une répentance sincère avec Dieu, Dieu va ouvrir mais une porte incroyable. Et il va te connecter à une personne ou des personnes qui vont t'emmener à passer à notre milieu et à oublier ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais tant que tu n'es pas sorti de là, il va continuer de parler. Tu vas tomber sur des lives où on parle, tu vas pleurer. Tu vas tomber sur des vidéos où on parle de ça, tu vas pleurer. Tu vas avoir même des situations où on parle de ça, tu vas pleurer. Tout ça, Dieu est en train de t'appeler. Il t'appel. Si Dieu pouvait te prendre pour te soulever de là-bas pour t'emmener à ailleurs, il allait le faire. Mais c'est parce que tu n'as pas de responsabilité. Dieu, c'est un gentleman. Je le dis toujours. Il ne va pas te forcer. C'est une prise de décision. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui entend ma voix ouvre. Ce n'est pas Jésus qui ouvre la porte. C'est toi qui ouvres la porte. Et puis, il entre souper avec toi. Donc, personne ne va prendre la décision là pour toi. Si tu attends, et dans ça, tu te rends compte qu'elles sont en train de prier. Tu dis, Seigneur, aide-moi à sortir. Et puis, tu es dedans. Seigneur, aide-moi. Tu es dans Magnan. Et puis, tu veux tuer Magnan. Non. En fait, toi-même, tu dois sortir. Tu as compris. Sors. Ma sœur, je ne sais pas qui je parle sur le live. Il faut sortir. Décide-toi. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Et tu ne sais pas comment les choses vont se faire. S'il te plaît, ne perds pas ton ciel à cause d'un homme qui n'a aucun respect pour toi. Il faut sortir. Personne ne va te faire sortir. C'est toi seul qui sort. Tout ce que Dieu peut faire, il te tend la main. C'est la main qui te tend, en fait. Et c'est à toi de la saisir. Il la saisit et il te tire. Donc, saisis sa main. Il sort. Amen. On ne peut pas on va se blaguer. Je suis dans une relation. J'ai des rapports intimes. Je ne suis pas mariée. Dieu va me pardonner là. Ma sœur, la parole de Dieu est claire. Il n'a pas démi mes yeux dedans. Il n'a pas démi mes yeux. Toutes les excuses que tu es en train de te donner que dans un foyer tu n'es pas marié. On ne t'a pas adopté. Rien du tout. Tu assises là-bas. Tu dis c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Dieu n'est pas dedans. Ou on est chrétien, ou on n'est pas chrétien. Dieu n'est pas dedans. Donc, c'est quel affaire de il va me faire grâce? Il va me faire grâce? Il va te faire grâce comme moi. Soit tu pries vraiment pour que Dieu puisse régulariser votre situation, vous allez sortir de ça. Mais il va me faire grâce. Dieu a pitié de moi. Dieu là, il est bon. Dieu là, il est bon et puis tu es dedans. Tu es dedans même. Vous donnez même à cœur, joie, matin, midi, soir. Vous êtes dedans. C'est-à-dire que tellement le diable même a sécurisé même l'environnement, l'atmosphère même. Toi même, tu es assise dedans et puis tu es mal à l'aise. Quand tu commences à être mal à l'aise par rapport à ça. Merci, bien fait pour les roses. Quand tu commences à être mal à l'aise comme ça, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tu as commencé à envoyer brosse à dents. Après, tu as envoyé tapette. Après, tu as envoyé sac. Après, tu as envoyé chaussure. Après, tu as envoyé même meubles. Puis, tu assises. C'est mon mari, c'est mon mari là. Tu vas sentir. Garçon. Garçon. Quand tu écoutes leurs conversations après, entre eux-mêmes, les hommes là, ils sont dédiés là-bas. Moi, je ne sais pas. Elle s'est soulevée d'envoyer toutes ces affaires. Moi, je m'en fous. Moi, il y a quelqu'un qui va préparer pour moi. Il y a des gens qui disent ça. Moi, je sais, il y a quelqu'un qui va préparer pour moi. Il y a quelqu'un qui est là. Ne te fie pas à ce que tu vois. Il faut te sécuriser. Il faut te prendre au sérieux. Et puis, il y en a qui ne travaillent même pas depuis qu'ils soient assis dans la maison du gars. Le gars, il va rencontrer une fille qui travaille, qui est bien, épanouie, bien, indépendante, tout, tout, tout là. C'est elle, il va la préférer finalement. Puis, il va dire, il y a une qui est assise chez moi là-bas. Elle ne fait que manger mon riz. C'est fou là-bas. Et la fille avec qui va parler, elle aussi, elle va commencer à mettre sa bouche dedans. Mais pourquoi tu la vides pas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Une femme qui est assise là-bas qui ne fait rien, qui bouffe ton argent seulement. C'est comme ça, quand ça commence. Et puis, un matin, tu es étonné que le gars te dise il faut quitter sa maison. Il n'est même pas aller voir tes parents même un seul jour. Il ne connaît même pas la route de la maison de tes parents. Mais toi, tu assises, tu dis que tu es dans le foyer. Tu assises, tu dis que tu es dans le foyer. et grave même, tu as été prier, jeûner même dedans. Qu'est-ce qui se passe, ma seule? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu es en train de prier, tu sais même que Dieu n'est pas dedans. Pendant que tu es en train de jeûner, prier, ça ne monte même pas, ça ne dépasse pas ton plafond. Non, ça ne dépasse pas ton plafond. Et tu es tellement persuadé que à cause de ta forme, à cause de la manière dont tu sais tellement bien faire la chose, il ne peut pas te quitter. Qui t'a dit ça? Fais écouter les gens qui ont vécu ce genre d'histoire-là. Toi, quand tu es sur le réseau, tu n'écoutes que ce que toi, tu veux en fait. Trop de gens ont vécu ça en fait. La soeur, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, pardon, c'est-à-dire que tu es tellement importante. La destinée que Dieu t'a réservée, elle est tellement grande. Je dis, ce n'est pas à cause de mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas à cause de mariage que tu vas te détruire. Tu tiens tellement à être Madame Tant. Déjà même, tu te fais appeler Madame Tant. Il n'a jamais parlé à ta maman. Jamais de la vie. Il n'est même pas prêt. Quand tu lui parles même de mariage, il ne te calque même pas. Il tourne ici, il rentre ici, il sort ici, il ne parle pas devant, il parle derrière. C'est un bizarre. Mais tu sais quoi ? Si vraiment tu méditais ta Bible et si vraiment tu priais, en fait, tu te donnes tellement d'excuses que tu n'entends même pas la voix de Dieu. Tu te donnes tellement d'excuses, tellement d'excuses. Alors, je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui pleure par rapport à ce que je dis. tu te donnes tellement d'excuses, tu te justifies à n'en pas venir. Non, en fait, on a vécu ensemble, on est ensemble, il y a longtemps ensemble. Non, c'est un homme vraiment, tu vois, il est bien, il est gentil. Mais si, il est tellement bien, ma soeur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu dois te respecter, respecter ta famille. Allez voir ta famille et dire, ah vraiment, votre fille, je l'aime, je la veux comme femme. Mais qu'elle te respecte un peu au moins. Attends, même s'il n'est pas prêt à aller faire toute la dot et tout. Mais attends, je veux dire, au moins là, qu'il aille voir ta famille. Qu'il voit ta famille. Respect. Qu'il aille voir ta famille. Et toi même, quand tu parles de ça, il n'est même pas prêt à aller voir ta famille. Et toi, tu es encore assise là. Mais qu'est-ce que tu cherches? Et tu es en train de prier pour qu'il aille voir ta famille. Cette biais là. Moi même, je suis Dieu. J'entends ce genre de prière là. Moi même, j'ai dit, ah, tu n'as pas de problème. Et tu es accroché à une prière. Seigneur, pardon, il n'a qu'à aller voir ma famille. Je jeûne. Il n'a qu'à aller voir ma famille. Tu pries. Il n'a qu'à aller voir ma famille. Tu fais semence même. Il n'a qu'à aller voir ma famille. Il cesse. Tu l'aimes tellement. Et tu es prête même à te tuer même pour lui. C'est... C'est... Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Il se sert de toi. Il mange bien. Il dort bien. Il vit bien. Il est heureux. Et dehors, il mange bien. Il vit bien. Il est heureux. Il en a même deux. Il en a même trois dehors. Tu crois que tu es lui. Il est la véritable. Celle pour qui il vit. Celle pour qui il n'a... Oh là là. Et le jour où tu te trompes, tu dois prendre le téléphone. Tu es cassé à n'en pas mourir. Tu es brisé. Tu croyais tellement que tu étais l'unique princesse. Quand on est l'unique princesse là, on n'est capable d'aller affronter le regard des parents. On n'est capable d'aller affronter Dieu et les hommes. Et puis dire, Papa, c'est celle-là qui est moi chez eux. Bague. Mariage. Je dois faire quoi encore ? On dit première étape. Quoi ? Je fais. On dit deuxième étape. Va donner d'autres. Je fais. Troisième étape. Tu tiens à elle. Tu tiens à elle. Va la marier. Mérie. Le gars, il affronte tout ça. Tout ça. Toutes ces étapes. Il n'a pas peur. Il affronte ça. Il arrive même jusqu'à l'église. Devant tuer les hommes. Et là là. Il a dépassé pour tous les hommes. Jusqu'à... Il est arrivé chez Dieu. Ma soeur. Un homme est capable de faire tout ça là pour toi. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Ton mari là. Donne-lui. C'est-à-dire que c'est pourquoi je bénis Dieu pour les hommes qui sont courageux jusqu'à ce moment. Les bénis là. Les The King là. Je bénis Dieu pour votre vie. On ne prend pas enfant de quelqu'un. Comme si elle est née dans la rue. Tu insultes mes parents. Tu insultes mes parents. Je m'intitulé. Ils te blaguent. Ils te blaguent. On se respecte un peu. La prière que tu dois être en train de faire. C'est une prière Seigneur. Si vraiment on est fait pour être ensemble. Que nous puissions être prêts l'un pour l'autre. Pour arriver à te servir dans notre mariage. Voilà. Qu'il soit prêt. Que je sois prête. Que je sois cette femme là qui va être soumise à lui. Et qu'il soit cet homme qui va m'aimer comme dit la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur les deux rôles ? Sur le rôle de chacun. On médite dessus ensemble. On travaille dessus ensemble. Et quand on travaille sur ça. On est prêt. On se sent prêt. Je regarde ma vie. Je regarde sa vie. C'est quoi son histoire émotionnelle ? Il est venu d'où ? Il sort d'où ? Dans quelle famille il est ? Quand je regarde la famille, ce n'est pas l'argent forcément. Quelle est leur manière de fonctionner ? C'est quoi leur manière d'aimer ? Si je veux avoir un homme qui va m'aimer. Mais quand je regarde son histoire émotionnelle. C'est le gars qui n'a jamais dit je t'aime à quelqu'un. Il n'est même pas prêt même à aimer quelqu'un. Quand je vais même dans sa famille, c'est un père qui est carrément absent. C'est une mère qui est ceci. Mais il va reproduire le même schéma quand on sera ensemble. Donc moi ma priorité c'est quoi ? Est-ce que vraiment il a Jésus et il a compris que le schéma de ses parents-là, ce n'est pas ce qu'il veut reproduire. C'est ça. La Bible dit, mari aimez vos femmes. Donc il est censé savoir aimer une femme. Est-ce qu'il a compris ça ? Est-ce qu'il travaille pour ça ? Est-ce qu'il travaille son cœur par rapport à ça ? Mais si à longueur de journée on est assis ensemble, dans les simples moments où on est ensemble, tu n'arrêtes pas d'épiloguer pour me parler de toutes tes conquêtes et tu n'arrêtes pas de me dire, il y a tel filetail comme ça, moi je l'ai zappé. Moi, mes parents, non, on n'a pas attendu ça. Tu me parles comme ça, mais il y a longtemps j'ai pris mes deux pieds. J'ai pris, je suis partie. Tu parles comme ça. C'est de façon subtile même, tu lui poses même cette question. Tu veux qu'on soit ensemble là ? Dis-moi, on fait quoi ? On va où ? Le gars, il n'a aucune vision. Il ne sait même pas où il va. Il va venir te prendre. Pour t'emmener où ? Pour t'emmener où ? Il ne sait même pas que Dieu dit, mari aimez vos femmes. Comme Christ a aimé, il nous dise. Il ne sait pas. Ça, il ignore ça. Mais c'est toi qui assises dans le foyer puis tu attends « je t'aime », ça ne finit pas. Mais rappelle-toi dans vos débuts, dans vos débuts là, aujourd'hui le palable de « je t'aime » que tu es en train de faire dans ton foyer. Quand c'était au début, est-ce qu'ils te le disaient ? Ils ne te disaient pas. Pourquoi c'est après maintenant que tu veux qu'ils te disent « je t'aime » ? Nous aussi, les femmes là, on a des palables souvent. Ça n'a pas sa raison d'être. Quand tu écoutes les femmes chrétiennes là, mon mari ne prie pas. C'est un gars, il ne prie pas. En tout cas, lui, il ne prend jamais. Moi, je dis « on n'a qu'à prier, on n'a qu'à prier. » Mais attends, moi, je pense que c'est comme ça. Ils viennent vers moi et me disent ça. Je leur pose une seule question. Je leur dis « ma seule. Quand vous étiez en train de chéminer, il prieait. Non, il n'y a pas vraiment un. » Bon, ok. Quand vous étiez en train de chéminer, tu as vu, est-ce qu'il avait Bible même chez lui à la maison ? Est-ce qu'il avait Bible ? Tu le voyais dimanche venir à l'église et me disaient « mais il y a une Bible. » Non, est-ce que lui-là même la Bible ? Il n'a pas Bible, hein ? Bon, maintenant, vous êtes rentré dans le foyer. Qu'est-ce que tu exiges ? Pourquoi tu veux que ce soit le gars qui prie, qui chêne, qui médite, toutes ces choses que tu veux voir parce que toi, tu as appris ça maintenant et tu veux lui imposer ça maintenant ? Non, avant, avant que vous ne rentriez dans le foyer, vous n'étiez pas à ce stade-là. Donc, le palable que tu es en train de faire, cause à Tichar, à ramener tes bagages, tu es à partir. Tu sais que tu vas ramasser tes bagages et tu vas partir. Tu ne peux pas imposer ça à un homme. Tu ne peux pas lui imposer ça maintenant. Au contraire, c'est maintenant par ta conduite que lui, il va prendre conscience du fait qu'il est important pour vous de méditer et de prier. Tu vas lui montrer ça. Tu vas lui expliquer ça. Mais ne t'attends pas à ce que du jour au lendemain, il change. Ne t'attends pas à ça. Et toi-même, tu n'es pas capable de le changer. Nous-mêmes, on n'est pas capable de se changer. C'est quelque chose qui a changé. Les gens disent ça trop. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Tu es en train de m'écouter là, ce que je dis, ce n'est même pas quelque chose qui est nouveau. Le seul problème qu'on a, on veut que les gens soient pareils, exactement comme nous. Mais on n'a pas pris le temps. Quand on était dans les débuts, tellement l'amour était rempli dans nos yeux, dans nos oreilles, dans nos bouches, dans tout. Nous-là, on n'a même pas pris le temps de regarder ce qu'on devait regarder, voir ce qu'il y avait à corriger pour que Dieu travaille à ce niveau avant d'aller se mettre dans le foyer ensemble. Après, on accuse la personne de tout. Il y a une seule question. Votre début était commun. Quelles sont les questions que tu as posées, monsieur ? Quand tu n'as pas posé de questions, c'est madame dont tu cherchais. Il était commun. Il est rentré dans le mariage avec quelques blessures de l'amour. C'était quoi son histoire émotionnelle ? À peine il était sorti d'un mec qui t'a rencontré, même que t'as pu te mettre dans le foyer. Tu crois que la blessure, elle est guérie ? N'arrête pas à longueur de journée de te parler de son ex. Elle m'a fait ça. Elle m'a fait ci. Quand vous allez rentrer dans le foyer, il va te répéter les mêmes choses. Tu vois, tu te comportes comme elle. Tu vois, tu réagis exactement comme mon ex. Excuse-moi de te dire ça, mais voilà mon ex. Elle déposait la louche ici. Elle déposait la cuillère ici. Elle faisait la table comme ça. Ton ex, ton ex, ton ex, ton ex. Tu n'entends qu'un homme comme ça et puis tu es pressé pour aller te marier avec lui. Mais tu vas devenir l'ex sans t'en rendre compte. Et finalement, tu n'as aucune personnalité. Il ne s'est jamais soucié de ce que toi tu veux. Il ne s'est jamais soucié de ce que toi tu aimes. Il a passé tout son temps dans cette relation-là. Ça n'a été uniquement que lui. Lui, 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 lui. Et jamais vous deux. Ce n'est pas un nous. C'est un je, 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 je avant de finir. Et le je, là, rentre dans le mariage avec je. Mais je ne marie pas tu, hein. C'est je et puis je. Mais ça va donner quoi? Ça va donner un mariage je. C'est dans le je plus le tu, là. Ça donne le nous. Même français. Le français, même la conjugaison, là, réalise que quelqu'un vient ici. On dit nous. Le je et puis toi, là, ça devient nous. Mais toi, tu as fait chéminement je. Tu es allé faire mariage, fiança et je. Ou tu as dit non. Je m'efface pour lui. Je l'aime trop. Il est bien. Je n'ai pas besoin de me montrer, de me réveiller à lui. Je l'aime. C'est lui qui compte dans ce foyer. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui organise tout. C'est lui qui pense. C'est lui qui parle. C'est lui. Il n'y a eu que lui. Tu l'as habitué à ça. Maintenant, tu es dans le foyer. Et toi, tu veux te montrer d'avoir une position. C'était quoi sa position par rapport au travail ? Pourquoi maintenant que tu es rentré dans le foyer, tu veux travailler ? Quand il t'a rencontré, tu travaillais. Tu ne lui as jamais dit, tu ne lui as jamais demandé est-ce que toi, tu aimerais avoir une femme qui travaille ? Tu n'as jamais parlé de ça. Vous êtes rentré dans le foyer. Après, toi, tu dis non, j'ai eu un emploi là. Je veux avoir un grand boulot. Le monsieur dit je ne veux pas que tu travailles. C'est maintenant que vous n'êtes pas là. Mais tout ça va. C'est depuis le début que ça devait être géré. Quand tu observes un homme, observe-le avec la sagesse de Dieu. Ne l'observe pas avec ton cœur. Ton cœur va te trahir parce que ton cœur a des émotions. Ton cœur va plus écouter le « Oh, sans toi, ma vie n'a pas de sens. » « Oh, tu es tout pour moi. » C'est ça là que ton cœur va écouter. Et ton cœur ne va jamais écouter la voix qui dit « Moi, quand je suis dans une relation, c'est moi ou rien. » La voix ne va pas écouter la colère, l'homme colérique, il est comme ça. Tous ces détails-là, tu vas les dire. Ah Seigneur, elle m'arrête là. Je reviens, je termine. Amené. Dosez, déchets, dosés. Je conclue. Dieu nous donne pour que nous puissions donner. Dieu nous donne pour que nous puissions donner. L'appauvrissement dans notre vie sur le plan spirituel, émotionnel, matériel, physique, quand tu fouilles bien, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas appris à donner. Sinon, Dieu est capable de nous combler de tout. Et quand Dieu regarde notre façon de faire, si c'est nous combler de tout pour que ça reste à notre niveau et que d'autres personnes ne soient pas bénies, Dieu est capable de ne pas te donner. Mais quand Dieu voit que quand il te donne quelque chose, tu es capable de le partager avec les autres. Il va se servir de toi pour atteindre un grand nombre de personnes. Dieu cherche des personnes qui peuvent l'amener à gagner ses enfants. Dieu cherche des personnes qui peuvent être un impact, une influence, un aimant pour gagner, pour ramener ses enfants à lui. Et quand toi, tu bloques tout à ton avis, Dieu ne fait plus rien avec toi. Il cherche des personnes qui sont prêtes à le servir. « Je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je deviens source de bénédiction. Jamais ton cremier ne va être vide. Jamais ton cremier ne sera vide. Jamais de chez jamais. Il va toujours t'en donner. Et ce qu'il fait de magnifique, il te donne toujours plus. Il dit, Talomon lui dit, je ne sais pas comment je vais gouverner ce peuple-là. Et Dieu dit, je vais te donner plus que l'intelligence et la sagesse. Dieu donne toujours plus à celui qui sait de vous. Il n'a pas juste demandé l'argent. Il dit, je veux la sagesse et l'intelligence pour servir ton peuple, pour pouvoir régner, pour pouvoir gérer le peuple. Dieu dit, comme tu m'as juste demandé ça, je t'en donne plus. Il lui a donné des honneurs, il lui a donné la richesse, il lui a donné l'intelligence, il lui a donné la sagesse. Dieu voyait son intérêt. Ne te blague pas, Dieu. Il a raison même. Parce que pourquoi même il ne sera pas un Dieu d'intérêt ? Il a raison. Dieu cherche toujours son honneur. Pourquoi ? Par amour. Par amour. Ce n'est pas un intérêt qui est juste. Non, c'est par amour. La finalité, quand tu regardes, c'est par amour. Quand il veut que tu sois à lui et puis tu fais des choses dans son intérêt, il va t'utiliser. Pourquoi ? Pour que les autres soient bénis à travers toi. La finalité, c'est l'amour de Dieu. Quand tu vas donner plus, tu vas te rendre compte que Dieu est en train de t'utiliser puissamment. La finalité, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand tu n'as pas la révélation de ça, tu vas cacher tes compétences, tu vas cacher tes choses, tu vas garder tes choses, tu vas jamais te préoccuper de plus que ce soit. J'ai mal quand j'entends des chrétiens dire « Je suis dans mon coin, je fais mes choses dans mon coin, moi je ne vois personne, je n'ai pas besoin de quelqu'un ». C'est juste un chrétien qui parle comme ça. Tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu. Tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu et Dieu voulait fonctionner comme ça avec nous. Jamais tu n'allais être là où tu es en train de respirer. Arrêtons cette façon de réfléchir et puis de raisonner du monde. C'est le monde qui parle comme ça. Nous, on est appelé à donner de la lumière, on est appelé à donner de la sable. Peu importe qu'on nous brise, peu importe qu'on nous casse, on va tomber, on va se relever, on continuera d'éclairer. C'est la lumière qui dérange le diable et qui veut à tout prix éteindre ça. On n'est pas dans son affaire, on est dans un game, ils lancent les coups, nous aussi on lance les coups. Pourquoi toi tu t'arrêtes? Et c'est pourquoi le problème c'est que le champ est vaste et la moisson abondante mais peu nombreux sont les ouvriers. Parce que les ouvriers dès qu'ils prennent un coup du diable, ils arrêtent tout et ils passent à autre chose. C'est pour ça qu'on est peu nombreux. Combien de personnes ont été tellement sécouées, brisées, cassées et puis ont continué la marche? Beaucoup se sont arrêtés en chemin. Dis-moi je te dis combien de fois la vie m'a cassée, la vie m'a brisée. Je ne serai pas là en train de te parler. Mais je dis je n'arrête pas parce que le souffle de vie que Dieu m'a donné, pour ce qu'il est pour moi, pour ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas arrêter. Que sa grâce continue toujours de m'alimenter, de me donner la force d'avancer. C'est sa grâce. Même pas moi-même, c'est sa grâce. Et tant que j'ai sa grâce avec moi, je continuerai. Il dit ma grâce te suffit. ma grâce te suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir tout l'or du monde. Sa grâce me suffit. Avec ça, je peux fonctionner. de toutes les façons, que je le veuille ou pas, l'ennemi va envoyer ses coups. Que je le veuille ou pas, il ne va pas cesser d'être le diable à cause de moi. Que je le veuille ou pas, il ne va pas cesser de chercher à me mettre des pièges dans le monde. Mais moi, je dois me cacher derrière mon Jésus et puis réussir à esquiver tous ses coups. Et comme j'ai failli et que je suis tombée, je me relève rapidement et je reprends la marche. On est dedans jusqu'à ce que Jésus revienne. On est dedans jusqu'à ce que Jésus revienne. Si toi, tu n'as pas conscience de ça et que tu entends de mener ta petite vie, il faut savoir une chose. On aura tous des comptes à rendre à Dieu. Tous des comptes à rendre à Dieu. Le jugement, ça existe et ça existera. On aura tous des comptes à rendre à Dieu. Le jugement dernier, ça existera. Ça va se faire. On aura tous des comptes à rendre à Dieu. Tu as dit à Dieu, je n'étais pas servie parce que j'avais ma famille, j'étais trop occupée. Non, je n'ai pas fait telle ou telle chose parce que j'étais trop occupée. Tu as parlé, tu as expliqué ça à ton père. Tu as expliqué ça à ton père. Tous ceux qui sont partis là, il y en a qui reviennent maintenant dans les songes, dans les rêves, venez dire, c'est vrai, l'enfer existe, le paradis existe, c'est vrai, le ciel est dit, ça existe. Ils reviennent maintenant pour venir nous dire, eux là, c'est fini pour eux, ils ne peuvent plus repartir. Combien de fois on va t'y parler ? Même les morts même reviennent pour te parler. Mais personne ne prend ça au sérieux. On mène notre vie comme s'il n'y a que ce monde. Il y a une vie après la mort. Tu seras où ? Tu seras où ? Il y a une vie après la mort. Prépare ton éternité. Jouis de cette vie-là. Il n'y a pas de souci, mais prépare ton éternité. On est censé être, mener une vie en abondance sur terre et on est censé être épanoui aussi avec notre papa. Si ces deux choses sont réunis, tu as réussi ta vie. Maintenant, quand tu vas arriver là, quand la mort vient te surprendre, eux là, ils ne peuvent plus bien faire, c'est fini. Tu ne peux plus poser d'actes, c'est fini. Oh Seigneur, que la mort ne vienne pas nous trouver au moins où on n'a même pas encore commencé à faire ce que tu as prévu qu'on pense. C'est fini. Ça va s'arrêter là comme ça. Va à l'essentiel. Quand tu es là, tu es encore dans les petits trucs. Non, je ne sais pas marier. Vraiment, ma vie, elle est fichue. Vraiment, tu es encore dans ça. Je suis désolée de te le dire. Il y a des gens qui vont venir sur terre et qui vont passer marier parce qu'elles n'ont parti. La pote-pote, il n'est pas mariée jusqu'à ce qu'elle est partie. Il dit, j'ai achevé la couche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la couche. Le combat-là, il a mené, il a fini les parties. Ce n'est pas tout le monde qui va se mettre dans le foyer. Il y a des gens aussi qui étaient dans le foyer qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas honoré ça. Elles sont sorties du foyer et puis elles sont là depuis, elles ne trouvent pas. Ma soeur, ce n'est pas la fine du monde. Tout ce que maintenant tu peux faire pour racheter le temps-là, pense, pense. Il y en a, elles sont dans la mariage de M. Chachapati. Toi, tu es là, tu pleures tous les jours. Pour penser, pour le mariage, il n'y a pas que le mariage. Il n'y a pas que le mariage. Une fois, on est fatigué de t'entendre toujours dire non, il ne se va marier, non, il ne se va marier, non, 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 il ne se va marier. Il n'y a pas que ça. Sainte, tu m'emmènes au haut? Seigneur, la présence est extraordinaire. Le Dieu nous bénisse. Le Dieu nous bénisse. On va prier, puis on va terminer. Le béni. Tu as aussi parfois la foule, la foule, la foule, la foule coupée. Hein? Le béni. Amen. Au nom du Seigneur, sois-lui. Tu as été béni, dit Amen. Ah oui, Amen. Pourquoi, s'il te plaît, ne néglige jamais les personnes que Dieu t'envoie pour te faire avancer dans ta destinée. Ne néglige personne, personne que Dieu t'envoie pour accomplir ta destinée. Considère-le. La priorité, c'est Jésus. La priorité, c'est Jésus. La priorité, c'est Jésus. L'œuvre que Dieu veut faire avec toi, c'est ça ta priorité. Rechercher premièrement le royaume des cieux. le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données. Tout te sera donné. Ne couds pas derrière ces choses, mais cherche vraiment Dieu. Amen. Pour toutes les personnes qui veulent participer au programme sur le challenge, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour les personnes également qui veulent rejoindre l'académie, n'hésitez pas à nous rejoindre. on est en pleine inscription actuellement. C'est les instructions. Bientôt, ça finit. Et les personnes qui veulent méditer, apprendre à méditer, acheter le kit, venez commander, passez la commande. Vous l'avez par mail. C'est un kit digital. Vous l'avez par mail. Amen. Merci Vanina. Que Dieu te bénisse. Je prie que le Seigneur t'aide à prendre une bonne décision. C'est le but. Alors, qu'est-ce que tu as retenu ? Moi, j'aime bien quand les gens écrivent comme ça pour dire ce que Dieu a pris. Toi, tu finis, tu t'en vas. Et il me pousse d'en cours. Je te bénis, mon frère. Que Dieu te bénisse d'être là. Si vous voulez des informations sur l'académie, vous voulez des informations sur le kit, c'est le contact WhatsApp qui est là. Je termine maintenant par la prière. On va prier. Alors, tu as écouté tout ce qui a été dit. Vraiment, tu sais que Dieu t'a parlé sur un point précisément. Je t'en supplie, ma soeur, mon frère. C'est tellement sérieux. Prends ta vie spirituelle aussi. On ne cessera jamais de te le dire. Et grâce à Dieu, il y a toujours des personnes que Dieu met sur ta route pour t'aider à avancer. T'accrocher. Et comme disait hier le grand frère, le grand frère Mumbissi, il disait hier que même quand Dieu t'emmène à une personne, le diable va tout faire pour vous séparer. Mais ne pars pas. Reste attaché à la personne. Reste attaché à la personne. Et hier encore, Bénie, je crois que tu as dû suivre l'homme de Dieu qui était en train de prêcher dans l'église. Il expliquait quelque chose. Quand Dieu te connecte à une personne et qu'elle a des œuvres, des écrits, elle a des formations, en tout cas, quel que soit ce qu'elle fait, il faut te connecter à ça. Si vraiment, c'est une connexion que Dieu t'a donnée, il faut te connecter à ça. Ne viens pas juste profiter comme ça. Il faut te connecter vraiment à la personne. C'est là que tu auras les résultats. Il disait comme ça, tu peux voir simplement en ton pasteur un pasteur, mais il est bien plus qu'un pasteur. Il peut être par exemple une personne qui peut transformer tellement de choses dans ta vie, mais toi, comme tu le vois juste comme un pasteur, tu vas juste te contenter du pasteur. C'est comme moi, Nadi, si tu te connectes à moi et que Dieu dit qu'il y a beaucoup de choses que je peux te donner, toi, tu vas juste venir sur Morning Joy, juste profiter de Morning Joy, la méditation, puis tu pars. Mais les personnes qui sont que Dieu, je dis toujours que Dieu me connecte parce que ce n'est pas tout le monde. Dieu ne me connecte pas à tout le monde. Il y a des personnes qui vont juste venir ici, elles vont écouter, elles vont partir, elles ne se sentiront attirées par personne. Mais quand Dieu te donne la conviction et il te dit, elle, va te connecter à elle, va travailler avec elle, je répète, ce n'est pas parce que je cherche l'argent. Quand Dieu te parle comme ça, moi, j'aime donner des conseils aux gens, même si ça me concerne, je vais te dire, quand Dieu te parle comme ça, obéi, il y a forcément quelque chose en moi que Dieu a déposé et qu'il veut te communiquer. Donc quand c'est comme ça, quand je dis il y a formation, viens, quand je dis il y a telle chose, il faut venir, là où tu vas recevoir, tu ne sais pas c'est quoi. Et quand tu es dedans, il faut être à fond et sérieusement à fond. Je connais comment Dieu travaille avec moi. celles qui sont mes mentorés, elles sont sur le live, elles sont là, elles savent comment ça se passe. Parfois même là, je donne bien plus même que ce que je dois donner. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Je ne regarde pas l'argent, je regarde la transformation de la personne. Dans la vie, il y a des personnes qu'on ne laisse pas passer. Aujourd'hui, tu te dis, elle est là, elle sera toujours là, tu ne sais pas quand je vais partir. Et ça, je répète ça toujours. quand tu veux qu'on puisse t'aider et que Dieu te dit, tu as fini de prier et puis Dieu te dit, voilà la personne qui est là. Je dis, discours, doute, quoi, quoi, quoi là. Prends ça, tu balances à gauche, tu fonces. Moi, j'ai fait comme ça. Quand Dieu m'a connectée à des personnes, j'ai foncé sans réfléchir. Les personnes que je n'avais même pas vues dans une certaine dimension m'ont aidée dans d'autres dimensions. Je parle toujours de ma coach, Micheline Tannoy. Quand je l'ai rencontrée, c'était une femme, simple, hein. Elle était coach, simple, mais je ne savais pas pourquoi Dieu me connaît à cette dame. Et j'ai commencé à prier pour demander au Seigneur, je dis, Seigneur, pourquoi tu me connais à elle ? Elle n'est pas coach chrétienne. Pourquoi tu me connais à elle ? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Quand j'ai commencé à obéir, c'est-à-dire quand j'ai fini de faire cette prière, j'avais le sentiment que je devais me connecter vraiment à elle. Elle, elle me parlait de ses formations qu'elle voulait prendre avec moi à faire les vidéos et tout ça. Et moi, je ne comprenais pas. Au début, je me disais, c'est elle qui a plus besoin de moi. Mais ce n'était pas ça. C'est moi qui avais me guillé. Donc, j'ai commencé à me connecter à elle. Et puis, un jour, j'ai commencé à la suivre à partir de ses formations, dans ses masterclass où elle faisait. Et quand je suis allée, j'ai commencé à la suivre. Que moi, j'ai commencé à apprendre à faire les formations en ligne avec les slides. La manière dont je présente mes formations, viens, tu vas voir, je ne le fais jamais comme ça. Ce n'est pas juste parler comme je passe sur Morning Joy, jamais. Ce n'est même pas comme ça que je fais mes formations. Mais ça vient d'où ? C'est quand je me suis connectée à elle. Je suis allée travailler avec elle. Dieu m'avait mis à cœur de me connecter à cette femme-là. Quand j'ai commencé à regarder comment elle fait ces choses, comment elle fait, j'ai commencé à puiser, j'ai commencé à apprendre, apprendre auprès d'elle. Je suis passée à un autre niveau dans la formation en ligne. Après ça, Dieu m'a connectée à une femme blanche qui n'a rien à voir. Je dis que la femme la même, si je te dis que elle-même, elle ne connaît même pas mon existence, je ne vais pas croire. Mais quand elle a, elle fait les formations, je suis dans ces formations, elle fait ces challenges, je suis dedans. Mais la manière dont la femme m'a appris à faire certaines choses, ça a impacté ma vie. Mais le top des tops, c'est mon pasteur. Le top des tops, là, c'est mon pasteur. donc mon pasteur va sortir et lui, je vais acheter. Il va faire telles choses, je vais mettre mon argent dedans. C'est ça, on dit, on se connaît à quelqu'un. Je dis, et je te rie, c'est les connexions. Dieu est un Dieu de connexion. Faites très attention. Il est un Dieu de connexion. Ne viens pas juste profiter comme ça. Si Dieu sait qu'il y a une étape de ta vie où tu as été tellement cassé et brisé, il peut te connecter à moi pour les formations, pour l'accompagnement. Il va finir de faire le travail et puis tu vas rebondir. Tu dis que c'est pas moi, tu vas me monter, tu vas descendre. Ce sera moi que Dieu va tomber. Tu ne me crois pas ? Non. J'ai tellement expérimenté ça, Bénie. J'ai tellement expérimenté ça. tellement expérimenté ça. Il y a des personnes clés dans nos destinées qu'on a laissé partir. On est resté tout nous en rond jusqu'à... Parce qu'on était dans le... Non. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu es dans... Est-ce que... Est-ce que... Pourquoi pas face à me faire rire ? Quand je vois des personnes qui viennent, ouais, Dieu m'a dit que vraiment il faut que ce soit toi et que je dois travailler. Elle commence à parler beaucoup comme ça. Au début, avant, quand je commençais mes formations, au début, j'étais accrochée comme ça. Quand j'ai vu que des gens peuvent venir pleurer comme ça dans ton bosse. Et puis, le lendemain, elle dit... Je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté. Tu envoies un message et elle répond plus. Pour rien. Je te dis nothing. Pourtant, elle a pleuré. On vous est passé deux heures au téléphone. Elle pleurait. Toi-même, tu pleurais avec elle. Mais du jour au lendemain, elle reste. Et puis, des mois, oui, des années après, elle revient et elle te dit... Je ne sais même pas pourquoi. ça, c'est le diable. Tu vas continuer de mettre les choses sur le diable. Tu vas continuer toujours de mettre les choses sur le diable. Je n'avais pas dit que j'ai arrêté, non. Je dis toujours que quand je suis en train de parler comme ça, Béni, ton papa là, les gens viennent avec leurs préoccupations. Quand je veux arrêter, ils parlent pour d'autres personnes. Je sais ça. T'esprit, ai pitié, il m'élevé. La vie est courte. La vie est courte. Je dis à Dieu, toutes les personnes à qui tu m'as connectée, que je ne passe pas à côté de ce qu'elles peuvent me donner. Que je ne passe pas à côté de ce que ces personnes-là peuvent me donner. La vie est courte. Le temps t'est assis en tête, tourner, 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 tourner. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Faut avoir honte. Entre-temps, ta vie va mal. Tu as essayé même de travailler avec d'autres personnes. Tu as vu que ce n'est pas ça. Tu es resté dans ton coin. Tu as vu que ce n'est pas ça. Je dis, il y a des fois là, Dieu dit, retourne. Vous n'avez jamais entendu ça. Il y a des personnes avec qui tu étais jusqu'à plus après. Dieu dit, retourne. Va demander pardon à la garantie. Toi, même, tu es là, tu es mélangé comme ça. Tu dis, mais Seigneur, comment j'allais pas là à la personne? Comment, comment, comment? Il dit, retourne. Et puis, tu sens après cette instruction que, il sent, tu sens après cette instruction que tu dois faire quelque chose. Et puis, ce qu'il fait, pour te montrer même qu'il est dans sa parole, béni. Il bloque les choses même. Et toi même, tu sens que tu n'avances pas. Mais ça là, il fait ça pour toi. Il le fait par moi. Maintenant, ce que tu oublies, quand Dieu te dit comme ça, retourne, c'est que Dieu a déjà préparé le cœur de la personne sur qui tu retournes. Oh, je te partage quelque chose. Moi, il y a eu des personnes qui étaient par là qui sont revenues. Dans mes débuts de formation, les gens ne croyaient pas en moi. elles étaient venues après son parti ou après des années après qu'elles ont vu ce que les autres ont fait. Il y en a qui sont revenus. Dans l'humilité, il y a une, elle m'a marquée. Elle était dormée depuis 2017. Je commençais à faire les blogs et tout ça. Cette fille-là, j'étais à fond avec elle. Sa situation me peinait tellement. J'étais avec elle. On pleurait ensemble. On priait ensemble. On jubilait ensemble. Jusqu'à ce qu'un matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, elle était mais dans une colère. Et puis, elle a stoppé les relations avec moi. J'ai eu très mal. Après ça, des années après, je reçois un message, un long message comme ça. Je lis. Pardon qui était dedans. Je ne pouvais pas comprendre. Mais, en même temps, pendant qu'elle était loin, je vous assure, des jours avant, je repensais à elle. Mais, pas avec une haine dans le cœur. Dieu avait déposé dans mon cœur une prière pour elle. Donc, les matins quand je me levais, je priais. Elle faisait partie de mes sujets de prière. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais de la congresse. ou passion. Puis, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle devient? Quand Dieu veut te ramener auprès de quelqu'un parce que tu as fait une faute, mais je ne savais pas qu'elle était en train d'intercider pour que Dieu touche mon cœur. Je pensais à elle. Et je voulais, je sentais que, j'avais aussi envie de lui envoyer un message, mais j'étais dans l'hésitation et puis j'ai laissé. Quand j'ai vu son message, j'ai lu. Moi-même, j'ai commencé à pleurer. Tout de suite, je lui envoyais un message, je lui dis, tu es où? Je lui ai appelé. Quand on s'est appelé, je lui dis, j'étais dépassée. En ce temps-là, moi, on m'appelait Nadie. On ne disait pas coach, on ne disait pas quelque chose d'autre. Nadie, je suis à genoux, je te demande pardon. Que c'est le diable même qui m'a mélangée. Et elle va maintenant m'expliquer sa vie. en réalité, en réalité, avant, elle a été tellement rebelle dans son adolescence qu'elle a fait même la prison. Et donc, elle n'a pas appris l'amour. Donc, quand quelqu'un l'aime trop, mais quelqu'un trop avec elle, amour, amour, ça l'a fait fuir. Et donc, elle s'est dit, la manière dont tout le monde l'a abandonnée puis elle s'est retrouvée en prison. Elle ne peut pas croire que ce que moi, je faisais avec elle, c'était vrai, c'était sincère et qu'un matin aussi, moi, j'allais la laisser tomber. Donc, elle a préféré prendre cette distance pour ne pas souffrir et elle a trouvé bon de prendre cette distance et partir. Mais elle sait qu'elle m'a blessée parce que quand elle a fait ça, elle dit, elle ne s'est plus retrouvée. Et c'était comme si Dieu lui disait, je t'ai donné quelqu'un. Tu n'as pas su prendre la main de cette personne-là. Ça, c'est après, des années après. Et donc, quand elle m'expliquait ça au téléphone, elle dit, je sais que tu ne vas pas me pardonner. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, Dieu avait déjà préparé mon cœur pour la recevoir. Quand elle a fini, je lui ai dit, je suis là, toi et moi, on est ensemble. Je te dis que jusqu'à aujourd'hui, dernièrement, ma fille m'a dit, maman, à qui tu as fait, il y a une femme qui t'a fait du mal. Elle est venue dans mon, parce que ma fille a son snap. Elle dit, il y a une tata là qui est venue dans mon truc. Elle me dit que oui. Et, je fais coucou à ta maman pour moi. Elle s'est dit que ta maman là, elle a été bien avec moi, mais je n'ai pas été bien du tout. Elle est partie m'expliquer ça à ma fille. c'est-à-dire que je te dis qu'à chaque fois, à chaque fois qu'elle vient dans mon inbox, elle me donne toujours pardon. Je lui ai dit, ma soeur, ça fait des années, il faut me laisser. Moi, je ne suis pas ça autre chose. Je suis comme ça. Quand j'ai fini, quand Dieu m'a dit, laisse, pardonne, je suis quittée dedans. Donc, il faut arrêter de toujours rester l'entraînement, de me dire, ouais, je dois, non, non. Je ne sais pas, peut-être que c'est pour quelqu'un de ce que je suis en train de dire. Et donc, il y a deux, il y a l'année dernière, l'année d'avant, il est venu, parce que chaque année, je fais avant de rentrer, de la rentrée académique, j'emmène toujours les anciennes pour venir parler. Elle lui a expliqué ça encore là-bas. Que oui, Dieu lui avait donné un trésor, elle n'avait pas compris, elle a laissé ma main. Après, elle est revenue, elle a pris ma main. Mais elle-même, elle sait que vraiment, je suis vraiment quelqu'un d'extraordinaire pour elle. Elle n'a pas su faire, elle est encore dans la culpabilité. Et, pourtant, mon cœur, ne lui en veut même pas. J'ai tout fait pour lui montrer que mon cœur ne lui en veut pas, mais elle est encore dans la culpabilité. Mais quand elle est revenue, aujourd'hui, quand j'ai une formation, elle vient, Même sur le live, au début, elle venait, elle ne saluait pas. Et je la voyais sur le live. Un jour, je l'ai trahi. Je lui ai dit, toi, tu viens, et puis tu ne me dis pas bonjour. Dis-moi bonjour là-bas. Elle a commencé à rire. Je lui ai dit, mais tu te gênes, pourquoi ? Je vais vous dire une chose. Les personnes clés de votre destin, même si vous avez des palables les plus fortes, je ne sais pas, quand la personne est pour toi, quand la personne est pour toi, le simple pardon même que tu vas venir demander, la personne va te prendre dans ses bras parce que tu es pour elle. Dieu est capable de déposer dans son cœur un pardon réel parce que tu es pour elle. Et c'est Dieu qui fait ça. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des personnes, vous allez vous clasher, vous allez faire un gros palable, même. Mais quand vous vous remettez ensemble, c'est comme si vous n'avez jamais fait de palable. Ça, c'est quand la personne est pour toi. Donc, je ne sais pas à qui tu as fait du tort et tu crois que la personne est en train de ruminer encore le mal. ton papa, ta maman, non. Si tu pries bien, tu vas voir que Dieu va te déposer dans son cœur. Pendant que Dieu te dit « Va demander pardon », sache en même temps que de l'autre côté, Dieu a préparé son cœur. Bénie, tu te rappelles de la femme la dernière fois où on était sur le live. C'était il y a deux jours. On était sur le live et puis, elle avait dit, elle était venue, elle était en pleurs ici. Je ne sais pas si elle est là. Elle était en pleurs et puis, elle disait qu'elle doit aller demander pardon à sa tante. Ah, je vous rends le témoignage parce qu'elle m'a envoyé une note vocale hier, avant-hier, le même jour. Elle dit, et puis, je lui avais dit que Dieu va préparer le cœur de sa tante. Si Dieu lui met à cœur de partir demander pardon, qu'elle sache que Dieu a déjà tout fait. Bénie, elle a appelé sa tante. Elle dit, sa tante a accepté son pardon. Elle m'a envoyé une note vocale pour me dire, ne jouez pas avec Dieu. Dieu est dans le pardon. Dieu, si ton pardon est sissé, il va travailler le cœur de la personne à pour toi. Elle dit, elle a demandé pardon à sa tante. Ce qu'elle n'osait pas faire, elle avait tellement peur. Elle dit, même quand elle appelait, elle avait peur. Dieu a validé. Ne fais jamais une chose. Si tu sais que tu as un pardon à dire à quelqu'un, ne viens pas mener ta vie comme si tu n'as pas un pardon à dire à la personne. Ça là, il faut éviter ça. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent recommencer avec quelqu'un sans demander, sans dire pardon. Non, hein. Il ne faut jamais faire ça. Surtout quand c'est une autorité. Genre ton papa, ta maman, ton patron, le frère Nubici, la dernière fois, il le disait. Il allait demander pardon à son patron. Il pourrait venir se mettre à sourire, rire avec lui. Quand tu sais, tu te demandes pardon et puis maintenant, tu continues avec la personne. C'est comme ça. Je dis, moi j'ai vu Dieu me poursuivre sur une affaire de va demander pardon. Je suis rentrée même sur des lives où la personne ne parlait même pas de pardon. Mais la personne, je ne sais pas comment Dieu a tourné la langue de la personne là pour me dire va demander pardon. Je quitte là encore. Je tombe sur une vidéo de Joyce Meyer. Elle parle là-bas jusqu'à elle rend un pardon. Il arrive un moment. Quand Dieu veut que tu demandes pardon, tous les messages qui vont se faire, partout, tu vas partir. Et pardon, tu vas entendre. Ma soeur, mon frère, tu vas te demander pardon. Parce que ta bénédiction est rattachée à ce pardon-là. Parce que le cœur que tu as blessé, la bénédiction est rattachée à ce pardon. Oui, dans ses dires, elle avait raison. Mais elle allait quand même demander pardon. Il y a des personnes clés. Il y a des personnes clés même. Il ne faut pas jouer avec ça. C'était sa tante. Les histoires de frère, de papa, soeur de papa. Et puis tu t'es dit non, comme ce n'est pas mon papa, ce n'est pas maman, il peut faire ce que tu veux. Je peux dire ce que je veux. La fais très attention à ça. Fais très attention à ça. Amen. Ok. Vraiment que Dieu nous bénisse. On va finir. Bénis, je vais te faire monter. Tu vas faire la prière de fin et puis on va partir. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu as le temps. Je suis là. Ok. On a le temps. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est un dosé encore ce matin. Le Seigneur est fidèle. Merci beaucoup. J'ai une parole pour quelqu'un. Le Seigneur a dit, bon, M. Baptiste disait, qu'il croisse et que je t'aime. qu'il croisse et que je t'aime. Je vais parler de l'humilité simplement. Humilie-toi et tu te donneras la position qu'il faut. C'est un dosé encore. Et tu as dit, Il a dit qu'il y a encore de grandes choses que Dieu a fait. Je t'en sais plus toi maintenant. Comme tu l'as dit, il y a encore de grandes choses que Dieu a fait. Je vois, je vois, je vois dans une vision, je vois des machines, des gros cratés pilates. Je ne sais pas si ça existe en Afrique. Ils sont en train de lager, les voies. Pendant qu'elles sont en train de gratter, elles déposent en même temps l'humidité. Je ne sais pas si ce genre de machine existe. Mais pendant, c'est comme une décontiqueuse. C'est comme une décontiqueuse qui emballe les sacs. Pendant qu'elle est en train de décontiquer, elle emballe les sacs. Mais ce que je vois, c'est cette machine en train d'élargir le chemin. Mais en même temps qu'elle est en train d'élargir le chemin, elle dépose le futur. Elle n'arrête pas de la vie continue. Elle fonce. Elle vit sur le chemin. Ils lui disent, eux, qu'elles vont trouver des groupes de toi. Et encore, ils ont trouvé des groupes de toi. Des très grands pôtres, Des très grands pôtres, D'ailleurs nous te bénissons. C'est un privilège d'entendre ta voix chanteur, c'est une bénédiction. Le salmiste a dit dans le 184, passer un jour de ta présence, il vaut mieux que mille ailleurs, il vaut mieux que mille ailleurs. Je te rends grâce ce matin pour ta servante, je te rends grâce pour tous ceux qui se sont connectés et qui sont restés jusqu'à la fin. C'est la fin d'une chose, mais c'est son commencement, mais en vérité, le commencement était la fin. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci pour celles-là qui sont restés jusqu'à la fin. Maman, toi qui t'inquiète, la solidarité de tes enfants, maman, toi qui t'inquiète, toi qui t'inquiète, c'est vrai. On va te faire un tudou, mais ça ne l'arrive pas à jouer le deux bouts. Enfant que le mois ne finisse, que quand le mois finit, la fin, une sémence, c'est bien. Et tu verras comment tu prends ta soignée, toi et tes enfants cette année. Fais juste une sémence. Offre à quelqu'un, ne serait-ce qu'un petit cadeau pour cet autre scolaire. et tu verras que tu fais danser des enfants. Je vois dans une vision une grande marteau où des gens sont en train de puiser. Et c'est comme si quelqu'un est venu pour dire, arrêtez de puiser ici. Allez-vous-en. Mais à peine elle a dit ça, derrière, elle doit sécher parce qu'elle était proclétée. Je ne sais pas, mais elle t'aime. T'as fermé ton cœur, tu as arrêté d'aider et depuis l'eau, tu commences à prendre des difficultés financières. Tu commences à prendre des difficultés à plusieurs niveaux. Parce que les gens sont venus jouer. Tu as décidé de ne plus donner. Tu as décidé de ne plus soutenir. Mais ce matin, le Sème et il était dit tu as fermé ta source. La vision. Les gens venaient puiser l'eau, c'est vrai, ils jouaient dans l'eau. Et comme tu t'es le point de l'échec, tu as dit, ne venez plus puiser l'eau ici. Rélez-vous-en, tu les as chassés. Et après, tu les as chassés. Je vois derrière toi comme si cette mal-droit t'arri. Tout était mis, c'est lui. Et le Seigneur me dit tu veux que l'on revienne et vie à ton premier amour. Celui de vouloir aider, de donner. De donner. D'aider. Je bénis ton nom, Père. Je te dis merci encore une fois de plus. Merci de toujours inspirer de la sérance. Merci de toujours l'utiliser. Merci de donner, Seigneur Père, le canal d'arrosage et de bénédiction de la sérance. Merci parce qu'on travaille d'elle. Tu fais d'elle un homme fruitier. Tu fais d'elle un homme fruitier. Tu fais d'elle un homme fruitier. Mais un homme aussi qui a des feuillages sous lesquels vous vous habitez. Merci de la paix. Bénis ton son sériteur. Ton père spirituel. Je prie au roi de toi. Mais n'importe pas quelqu'un. La vie ne crie pas le progrès. Ton feu va se réactiver. Et Dieu sera avec toi. Tu vas sentir la présence de Dieu comme tu ne l'avais jamais sentie. Je vais t'encourager à te connecter à elle, à ses académies, à ses enseignements, à tout ce qu'elle partage. Et je pense que Dieu fera avec toi aussi une péridité de la sérance. Je vais me remercier à peine une péridité de la sérance. Abonnez-vous à elle. Honnêtez-vous. Et je crois que Dieu fera des grandes choses. Tant que Josué n'est pas là, le peuple serait d'entrer par Canaan. Dieu t'a donné Josué. Dieu t'a donné Josué. Si seulement tu peux l'écouter, alors tu rentres dans la Canaan. Que Dieu te bénisse.